On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant. Une des rares femmes qui sachent résister à Titoff. Yann Moix, Arnaud de Samer. Bon, Stevie Boudet. Il faut du shopping. Et surtout Pierre Bédichoux. Là aujourd'hui, Pierre, parce que je vous ai attaqué, c'est vrai que j'ai mal démarré la semaine, l'a dit, en me moquant de votre petit gilet de buraliste. Là aujourd'hui, je dois dire, vous faites l'unanimité avec votre costume, votre élégance, votre cravate. D'abord, c'est pas un costume, c'est un blazer. Y'a une faute de goût terrible, c'est que j'ai mis une chemise blanche avec un blazer, ce qui ne se fait jamais. Mais j'ai décidé de mettre un blazer après m'avoir mimé dessous. Enfin, un devoir. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'un blazer comme ça, bleu maris, tout le monde a ça. Où est-ce que vous achetez vos fixes chaussettes ? Pardon ? Les fixes chaussettes, vous les achetez où ? Par contre, t'aurais dû mettre une pochette grise comme ta cravate. Ma cravate est bleue et la pochette ne doit jamais être assortie à la cravate. C'est vrai. Ah, mais c'est ça, c'est pas qu'il s'abîme mal, c'est que les daltoniens. Parce qu'il y a les grises. Oh là là, les chaussettes. Oh là là, le lever de jambes. Oh là là, de la chaussette de compétition et une cheville très fine, ma foi. Quand je vois des jambes comme les miennes, je me dis, putain, l'humanité n'est pas perdue. C'est des gens qui ont fait tremble Hollywood et qui tremblent toutes seules aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Qu'est-ce qu'elle a avec moi, Anita Eichberg ? Vous l'appelez Anita Eichberg, Stevie ? Oui, c'est une ancienne beauté. Faites attention, Pierre, à ce que vous dites, parce qu'il y a des élèves journalistes dans le public aujourd'hui. Pour qui vous êtes sûrement un modèle. Un phare, un phare. Un phare, oui, n'exagérons rien. Ce n'est pas toujours, tu peux avoir un journaliste qui a écrit des articles à la main, au stylo. Non, mais c'est vrai, les jeunes journalistes qui sont là et beaucoup de jeunes filles d'ailleurs. Non, il y a aussi des garçons qui sont des journalistes ? Moi, je ne distingue plus les jeunes gens, les garçons et les filles. Moi, attends, ça c'est garçons, filles, 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 garçons, filles, filles. Tu vois, je m'arrive, c'est un au hasard, les trois filles là-bas. Elles sont jolies. Il faut vous calmer un petit peu. Elles sont jolies, mais je n'ai pas encore désigné la fiancée du jour. Mais elle serre les fesses. Eh bien, ça y est, je le sais, moi, elle ne le sait pas encore. Le bizutage, c'est en septembre, pas en janvier. C'est la dame là, c'est la deuxième là, c'est la dame la blonde là. Ah, c'est ça. Avec son sac léopard ou son foulard léopard. Ah, c'est ça, Pierre. Je ne peux pas le dire. Je suis sûr, dès qu'il voit du léopard, il y va. Oui, oui, oui. Planquez tous votre léopard. Bon, alors, compte, arrêtez. C'est sans parler de moi, parlons de mon oeuvre. Alors, justement. Ça y est, c'est fait. Non, parlons de l'oeuvre d'Arnaud de sa mère. Je pense qu'elle a fait une déçue, Arnaud de sa mère. J'ai Lucie au téléphone. Bonjour, Lucie. Bonjour. Bonjour. Vous adorez Arnaud de sa mère, je crois savoir. Vous l'allez voir à Nantes le 1er septembre dernier. Le spectacle a été annulé. Alors, on me dit, ce n'est pas grave. Comme je suis en Bretagne, je vais aller voir la salle des fêtes de Plougastel d'Aoulas. Pas de chance. C'était en janvier prochain, là, le 19 janvier. Et là encore, ça a été annulé. C'est vrai ? Oui, exactement. On t'annule tout le spectacle pour une petite histoire de mœurs sans intérêt. Mais qu'est-ce qui se passe, sa mère, alors ? C'est parce qu'en fait, je ne suis pas comédien. Tout ça, c'est un mythe. Et j'annule mes dates au fur et à mesure. Mais pourquoi vous n'aimez pas la Bretagne ? Vous ne voulez pas aller là-bas ? J'adore la Bretagne, mais je ne sais pas pourquoi c'est annulé, toutes ces dates. Non, c'est vrai que ce n'est pas de bol. Je vais à Saint-Paul-de-Léon, Lucie. Est-ce que c'est près de… Oh, putain. Oh, les grands centres, là. On commence déjà. Ah, mais c'est une grande tournée, attention. Tu fais les Zéniths, c'est pas bon ? C'est marrant, il doit y avoir 60 millions de Bretons en France. Tous les mecs que je vois, je suis de plus gentil. Et ma mère est du clévé, autant qu'en avant et tout ça. Il y en a marre, il n'y a pas que des Bretons. Il y a aussi des Corses, il y a aussi des Maghrébins. Comment va votre tante Chayou, là ? Fatia. Fatia. Tata Fatia va bien. Tata Fatia de Corse. Elle va bien, elle va bien. Elle va bien. Oh, Stevie, alors vous aussi. Pardon, on dit au revoir quand même. Salut Lucie. Un bon passage à Lucie. Mais Stevie, vous vous faites parler sur le web et particulièrement sur Twitter. Il paraît que vous avez mis une photo suggestive qui fait rêver beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui ont vu votre photo sur Twitter. Une photo explicite de Stevie. Mon Dieu que c'était important à voir. Je plains joujou, dit un auditeur. Pas possible. T'as mis une photo de quoi pour ceux qui ne sont... Mais non, j'ai juste mis une photo de moi au matin, à 9h du matin dans ma chambre d'hôtel et je ne pensais pas que ça allait faire autant de bruites tenues et jusqu'où ? Tu es nu ? Non, j'ai un capson. Mais sur la photo, on voit ton visage aussi ou pas ? On voit mon visage et j'avais un caleçon long en fait. Ce que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs, que j'ai mis, je ne vais pas vous faire voir. Montrez-nous, montrez-nous. Ah bah si, si, si. Et alors ? Si, si, ça va tweeter sec. Alors c'était mon Dieu que la montagne est belle, les endieux en voyant ça ? Non, mais je ne sais pas. Il y avait le petit chapiteau ? Non, bah non. Faites attention à ce que vous mettez. Je ne me permettrai jamais de mettre une photo où je suis en train de... Non, c'est pas possible. Oh bon, 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 c'est pire. Alors vous allez dire que vous étiez au repos alors ? Oui, tout à fait, pourquoi ? Non, non, non. Mesdames et messieurs, profitons-en. Voilà, c'est fait. Voilà. Le bon caleçon de Stevie. Attendez, attendez que je tweete, attendez quand même. Non, non, mais on n'est pas venus pour ça. Ça fait monter l'audience quand même. Regardez, Willy même est arrivé. Il y a une ambiance ce matin. Il ne vient pas souvent Willy, mais il s'est dit tiens, c'est le moment. Non, mais qui c'est ce Willy ? Oh, c'est la star de la station. Le grand Willy qui est actuellement en spectacle au Bataclan, enfin. Ah, c'est Willy. 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 On a joué ensemble. Venez là, venez deux secondes, Willy. Venez, 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 venez. Mais comment ça se fait que je ne connais pas cette vedette ? Vous ne connaissez pas Willy ? Viens casser la gueule à Pierre Bichoux. C'est Willy. On va lui ouvrir le micro de l'invité mystère. Voilà. Il a même fait invité mystère. Vous n'étiez pas là ce jour-là, Pierre. Regardez Willy. Ah, Willy qui se met en calcheon aussi. La tête de Pierre. La tête de Pierre. Non, non, non. Avec leur calmar en jersey. Ah, quoi, Pierre ? C'est par le bar de Qatar, c'est par tétu que la station a été restée. Et l'infime petit ronflement que fait leur sexe inverti, mon dieu. Mais c'est pas ça. À l'armée, tu verrais pas des trucs comme ça. Vous avez fait le régiment, vous Willy ? Et à ce niveau avec tout deux secondes, Willy. Vous avez fait le régiment, Willy ? De lequel ? Lequel régiment ? Quoi, laquelle ? Ben, celui où il y a la colonne. Alors, celui-ci, oui. La quel régiment ? Non, Pierre. Qu'est-ce que c'est que ces questions ? Qu'est-ce que c'est que ces questions ? Non, non. Et toi, et toi, Timmy, laquelle t'as fait alors le régiment ? Ben, la génie. Moi, j'étais dans la génie. J'étais dans la génie. Non, mais c'est une de nos stars de la station, enfin. Ben oui, mais moi, j'étais dans le cavalerie. Je ne peux pas du tout. Willy. On entend que lui sur Roumanov numéro un. Ah, c'est votre copine, non ? C'est vous, Roumanov ? C'est moi. Ah, Roumanov, c'est moi. Non, mais Pierre est déstabilisé. Il n'a jamais vu autant de caleçons en une journée. Non, mais c'est fou. Mais nous, on aimerait bien voir le vôtre, Pierre. Mais pourquoi on n'est pas des vrais caleçons ? Ouais, ton caleçon, Pierre. Allez, montrez-nous. Non, 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 non. Si, si, arrêtez, Rapa. Oh, non, écoutez, non. Comme ça, on leur a fait une bonne fin pour tout. J'ai bien fait venir aujourd'hui. Non, non, écoutez, franchement. Allez, Pierre. Allez, Pierre. Oh, non, écoutez, vraiment. Allez, bats les masques. Et Yann Wex, il se demande s'il avait un caleçon. Allez, Yann. Allez, Yann. Allez, Yann. Je vais rentrer. On ne s'en fait pas qu'au cours de caleçons. Est-ce que quelqu'un peut vous aider à te comprendre à nous ? Justement, justement, quand j'ai fait mes études, j'ai toujours refusé de montrer mon slip pendant les bizutages. Je ne vais quand même pas le montrer à Europe 1. Vous avez raison. Restons dignes. Il y a trois mecs dignes dans cette situation. Caroline, le soutif ! Allez, le soutif ! Un nichonnage ! Oh, là-bas, c'est du matron. Oh, le matériel. Est-ce que je peux en faire ? Arrêtez, mais j'ai l'impression d'être... Non, non, non. Mais si j'avais su, au lieu de venir, je serais resté aux chandelles. Merci. Pierre Bénichoux, Yann Moix, Arnaud Samer, Caroline Diamant, Titoff, Stevie. Et pour quelques minutes encore, profitons-en, Willy, parce qu'entre Michel Drucker et le Bataclan, il est tellement pris, le garçon. Il est gentil, Michel Drucker, avec lui ? Très propre, malgré son grand âge. Ah, vous voyez ? C'est pas gentil de dire ça. Il y a combien de temps que tu es avec lui ? Trois mois à peine. Trois mois. Il est très gentil pendant 4-5 mois. Pierre a débuté chez Michel Drucker. Tout le monde a débuté chez Michel Drucker. Je fais trois piges avec lui, chez lui. Ah oui ? Oui. Il vous a viré ? Pardon ? Exactement. Non, c'est vrai ? C'était quoi les raisons ? Ça arrive, ça, Pierre ? Non, ça m'était jamais arrivé. C'est pas vrai. Ça m'était arrivé sur mon lit de mort, je verrais encore sa tête. Me disant, ben écoute, je sais pas, cette année, si on va, j'ai dit, écoute, c'est important pour moi. Oui, mais pour nous aussi, pour la station, tu comprends, quelqu'un, rien. Moi, je balance tout. Il faut pas me faire chier parce que je balance tout. Sérieusement. Vous irez voir Willy au Bataclan ? Pourquoi non ? Est-ce que je veux jamais voir les comics ? Ça me fait chier. Jamais, 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 jamais. Ah ouais ? Ah non. Rassurez-vous, je ne fais pas rire sur scène. Vous pourrez venir. Je vais voir mon petit frère. Tito, c'est pas pareil, c'est la famille. C'est la famille. C'est une famille ici, Willy, on rentre pas comme ça. Faut pas montrer son caleçon pour rentrer en... J'ai compris le message. On rentre pas ici, on s'engraissait le marteau. Dis-moi, mais raconte-moi un peu. T'as commencé comment ? Viens, viens. C'est comme ton tonton ici, c'est pas un truc. T'as commencé comment ? Vous étiez en train de me mépriser avec la colonnelle et puis là, ça y est. Je ne vous méprise pas du tout. Je vous demande, vous êtes gentil, vous ne touchez pas. Je vous demande simplement pour avoir un corps aussi musclé. Il est musclé, oui. Vous vous entraînez dans quelle salle ? Je vais nager à Boulogne. On va à la CBB ? Ouais. Ah bah j'étais champion de ping-pong à la CBB. Il y a longtemps, longtemps, non ? Non, c'est vrai. Vous avez fait peur de Boulogne-Biancourt ? Et c'est marrant parce que les jeunes de l'école de journalisme, le parcours un peu du mec ? Il n'y a pas trois jours, j'ai cherché la porte de Saint-Cloud. Eh bien, je tombe sur un truc avec des énormes trucs en béton et tout. Je me dis, ça y est, voilà le Parc des Princes. Qu'est-ce que je me dis moi-même ? Voilà le Parc des Princes. Tu aurais fait pareil. Ah, CBB, c'était la piscine dont je dis, putain, avec notre pognon. Tu sais que les piscines, ça a été la chose qui a rapporté le plus d'argent aux députés et aux maires et qui étaient un peu pourris, un peu, comment on dit, un peu pourris, un peu... Ah oui ? Un peu ripoux. Ben oui, un peu ripoux. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de piscines que de trottoirs en France. T'en as plein, plein, plein. Donc, ils faisaient construire la piscine avec les crédits de la mairie. Et l'entreprise, je ne dis pas de nom, tu vois, genre qui aurait été à fin ou n'importe, qui faisait la piscine, vlof la rétrocommission. Ça, ça a été les piscines et maintenant, ce sont les ronds-points. Les ronds-points, ça a été... Il touche à mort, il touche. Non, mais il y a longtemps à la piscine, il y a encore plus longtemps. Enlève ton sac quand tu me parles. Son sac, c'est le chapeau qu'il a sur la tête. La CBB, c'est une ville entière. C'est énorme, cette piscine. Tu vois, tu apprends des trucs avec moi. On a bien fait de venir. Mieux que chez Michel Druquer. Je resterai là maintenant. Tu sais, je suis obligé de parler tout le temps parce que les autres sont un peu timides. Hier, j'ai un ami qui m'a chronométré. J'ai parlé 110 minutes. C'est maintenant que vous vous faites chronométrer. C'est un pote qui me dit mais tu as parlé tout le temps. J'ai dit non, mais tu me dis 110 minutes. Il y a sa petite fille qui a dit oui, c'est vrai, c'est vrai, papa, il a fait avec le truc. Alors aujourd'hui, j'ai bien commencé et je vous laisse la parole. Et donc, vous étiez champion de ping-pong dans la piscine. Je n'étais pas champion. Non, la CBB, c'est un club très important. Ça fait plaisir en tout cas de voir Kiki Caron rencontrer ce crétin. Je n'ai pas compris. Laissez tomber. Jacques Secrétin, c'est un joueur de ping-pong. Ah, c'était, parce que le pauvre... Il s'est foulé le poignet ? Non. Je ne sais pas qu'il est mort, mais il n'est plus en activité quand même depuis un moment. Il y avait un autre très grand joueur de ping-pong. Il est très connu, genre Yannick Noah. Il faisait des galas. C'était le Yannick Noah du tennis de table. Il y avait Gassien qui était bon. Après, après Secrétin. Il y avait Vincent Purka et Jacques Secrétin qui faisaient des démonstrations de ping-pong comme il faisait des... C'est atroce comme, non ? Non, mais il était très bon en ping-pong sur terre battue. Il y avait des taques sur des petites taques toutes petites et tout. Exactement, oui. Moi, je les ai connus, c'est la génération d'après moi. La génération d'après moi. Tu veux dire plus vieux ou plus jeune ? Non, mais c'est vrai, je suis la génération, moi, d'Agnoer, de Bordresse, du Bouillet. Tu peux dire n'importe quoi, alors. Personne connaît, Fichouillard, Fichouillard. Ça te dit rien, Barman ? C'est la plus belle génération de ping-pong. Brasenon, il était génial, Marcel Brasenon. Il ne jouait pas Brasenon. Si, Brasenon était formidable. Ça existe ou pas ? Il avait tout le temps une chaussette baissée, tu sais. Quand il était en duo avec Cafouillard, il était formidable. Il était très bon. Si, si, si. Le duo Cafouillard-Brasenon. Il était ambi d'être. Je vais dire demain. Le russe, Bouganeuf, était chouette quand même aussi. Mais vous foutez les jetons. Erlich, qui avait inventé une mui de raquette. L'allemand Erlich, diteur Erlich. Et tu servais comment ? Ancien déporté, formidable. Le meilleur, c'était le chinois, Pang Ping, à deux lettres près. Moi, je vais dire un truc. Tu servais à la chinoise ? Laurent, c'est que j'allais jouer dans un café au quartier latin où il y avait un ping-pong. Et il y avait là-bas des Cambodgiens qui venaient. Eh bien, il y a une chance sur deux. Un type avec qui je jouais souvent, parce que j'en ai parlé après et avec tous ces Cambodgiens qu'on les appelait les Chinois, nous, comme on était vulgaires. Et tous ces Cambodgiens, il y en a un, je suis sûr que c'était Pol Pot. Ah oui ? Je me dis qu'il y a... Le Khmer ? Oui, Pol Pot, l'assassin. Le dictateur. Le dictateur. Ils ont le droit d'avoir des loisirs. L'horreur du monde ? Non, il avait 13 ans, il en avait 19. Il est en train de nous dire qu'il a battu Pol Pot au ping-pong. Oui, j'ai échappé de peu et de mort à trance. Je ne sais pas si j'ai le battu ou pas, mais je sais qu'il y avait un type qui était Pol Pot et il y avait Trente Van Leeu qui était un... Ah bah oui. Vous ne connaissez rien. Il avait battu Staline aux échecs. Mais écoutez, Laurent Laurent, si on ne veut pas baisser son froc et qu'on ne connaît rien au ping-pong, on peut rentrer chez soi. Je t'accompagne, Yann. Merci William Elvaro à Tachlan. Au revoir chez Michel Drucker. Au revoir. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Tito Farnot de sa mère, Sylvie Boulay, Yann Wax et Pierre Bénichoux sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Nathalie, salut Julien. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Nathalie est à Marseille, Titi. En effet. Dans quel quartier vous êtes, Nathalie ? Je ne suis pas tout à fait sur Marseille, je suis à Saucé-les-Pains. Ah, j'adore. Saucé-les-Pains. Je suis à Nagy, moi, à Saucé-les-Pains. Quel temps il fait, en tout cas, du côté de Marseille, là, aujourd'hui ? Il fait beau, il fait nuageux, mais il fait bon. Bon, Julien est à Longes, lui, dans le Rhône. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Il fait un peu moins beau, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous faire avec une voix caverneuse ? Ici, Longes. Les Français parlent trop français. Ça me rappellera, ma jeunesse. Allez-y, Julien, pour faire plaisir à Pierre. Ici, Longes. Les Français parlent trop français. C'est pas mal, Julien. Oui, mon général. Nathalie, vous faites quoi dans la vie, vous ? Je suis attachée de cabinet. Attachée de cabinet, c'est-à-dire ? On n'a pas le droit de l'avoir, alors. C'est quoi ? Attachée de cabinet, c'est-à-dire balai de chiottes ? C'est quoi ? Je travaille dans une direction de ressources humaines. Je travaille sur des dossiers de ressources humaines. On appelle ça attachée de cabinet. Profitez de l'antenne de repas. Moi, je suis assistante de cuisine. Je veux dire quoi ? Je ne sais pas, pour dire quoi, ce que vous voulez, profitez de l'antenne. C'est un petit message si vous avez envie. Une bonne année, une bonne santé surtout pour toute ma famille et tous ceux qui peuvent me reconnaître. Et puis voilà. Ah bah voilà. Et vous, Julien, vous avez quoi à dire ? Je fais un gros bisou à mes enfants. Il fait quoi ? Je suis agent ERDF à Lyon. C'est quoi ERDF ? Electricité du réseau français. Voilà, Electricité réseau distribution France. C'est une filiale d'EDF pour distribuer l'énergie chez les gens. C'est un moins beau logo. Vous ne pouvez pas venir à la maison et distribuer un peu d'énergie parce que les filles ne foutent rien. Julien, Nathalie, vous allez peut-être partir à Comblou en Haute-Savoie à 400 kilomètres de pistes de ski vous attendent. Ski et détendent dans un authentique village de charme face au Mont-Blanc au milieu des chalets et des fermes traditionnelles. Pour en savoir plus sur Meugef, Saint-Gervais et Comblou, www.comblou.com. La question, la voici, Nathalie et Julien. Jean-Luc Mélenchon, Eva Jolie, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. C'est Xavier Mathieu Le Conti, le procès. Mais il n'a pas posé la question. T'as l'impression qu'il a la bonne réponse. Bonne réponse de Julien. Expliquez Julien alors. C'est les quatre candidats à l'élection présidentielle qui vont soutenir Xavier Mathieu pour le procès, pour le licenciement après les grèves de Conti. Qu'est-ce qu'il a fait exactement Xavier Mathieu pour passer devant le tribunal ? Il a refusé un prélèvement ADN, non ? Oui, mais ça c'est après. C'est avant. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah, des lits de grèves ? Je ne sais pas exactement. Le sabotage, je crois. Ah, c'est pas bon. Le saccage de la sous-préfecture de Compiègne. On lui accorde, il a compris ce que vous vouliez dire avant que vous ayez terminé. Oui, bien sûr. Il part pour Comblou, Julien. Super. Une vue à 360 degrés sur le vent de l'eau. Il a été tellement rapide que je crois que je passe dans le coin dans le printemps mars ou quelque chose comme ça. Je mets deux invitations pour Nathalie. Et moi, je n'ai pas annulé mon spectacle le 27 janvier à Marseille et je vous invite aussi, Nathalie. Ah, très bien. Écoutez, vous... Mais là, il y a demandé. Vous faites prendre l'apéritif à la maison aussi. Bon, ben, Julien, vous êtes content de partir ? Ah oui, je suis super content. Il part ce qu'il y a, c'est ça. Il part ce qu'il y a à Comblou. Voilà. 400 kilomètres de... Tout ça grâce à ce syndicaliste qui alors est devenu une vedette aujourd'hui. Il va faire du cinéma et du théâtre. Il n'a pas retrouvé d'emploi. Il faut quand même savoir que l'usine a fini par fermer. Les ouvriers ont obtenu des indemnités de 50 000 euros. Mais, hélas, voilà, le combat n'a pas servi à ce que l'usine continentale de Compiègne puisse continuer. C'est la cour d'appel de Damien qui va juger aujourd'hui du saccage de la sous-préfecture. Et Jean-Luc Mélenchon, Eva Jolie, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, on va dire, la gauche de l'extrême-gauche, voilà, viennent soutenir le syndicaliste devant son tribunal. Oui, mais enfin, grave, si certains m'ont commis un acte délectueux, je ne vois pas comment on peut le soutenir. Un acte délectueux pour des bonnes raisons. Il dépend, Pierre, il faut savoir. On aurait dit quelqu'un du MEDEF, tu sais. Oui, enfin, c'est pas les salopards en casquette qui vont faire la loi chez nous. Non, mais il a raison, bien sûr, que je le défendrai aussi. Je le défendrai aussi. Puis en plus, j'ai crevé trois fois avec des Continental, moi, alors tu penses que je n'ai rien à foutre, moi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre marque ? Michelin, Continental ? Pirelli. Pirelli, il y a des belles gonzesses. Il y a un beau catalogue. Goodyear. Goodyear, on l'a dit, voilà, à peu près. Michelin, voilà. C'est bon, ça va être très, très heureux. C'est la journée où je ne comprends rien. On parle ping-pong, pneumatique. Ah ben, pneumatique, vous devriez comprendre quand même. Oui, 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 je sais. Vous avez ce qu'il faut, ce qu'on a vu. Tu voudrais comprendre au moins un pneu ? Un pneu, beaucoup, à la folie, pas du tout. J'ai le premier slogan que j'ai fait dans ma vie pour Publicis. Il y avait un mec qui embrassait, épreignait un pneu comme ça en 8, et c'était un pneu beaucoup, à la folie. C'est jamais été payé, c'est jamais paru. C'est un bon slogan, non ? Si c'est jamais paru, c'est normal que vous ayez jamais été payé. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'un aussi bon slogan n'ait pas été. Un aussi bon slogan, enfin. Si un pneu beaucoup, c'est bon, à la folie. Non, mais tu vois, 20 ans après, elle est encore plus drôle. Moi je m'en fous, moi je vais arrêter de tout. Vous allez voir, vous allez faire de la radio avec Willy. Vous êtes bien vous marrer avec Willy. Là au moins, vous pouvez le faire passer dans le chai d'une aiguille car il est plus facile au dromadaire de passer dans le chai d'une aiguille. Vous êtes gonflant que vous êtes à plat. Et vous Stevie, alors quand est-ce que vous remontez votre cric sur Twitter ? Oh non, 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 c'est impossible ça. Non, mais je suis extrêmement pudique en plus. Mais il n'y a rien de choquant sur cette photo encore une fois. Allez voir de vous-même, vous verrez qu'il n'y a rien. Il incite les gens à y aller. Vous en écoute un peu. Il n'y a rien d'équivoque, je suis juste en caleçon dans ma chambre d'hôtel. Je veux dire, il n'y a pas d'aide. caleçon, ce n'est pas équivoque, non. Il paraît que c'était période du réveillon, il paraît qu'il y avait un début de chenille quand même. Mais quel est le processus qui t'amène à 9h du mat à te dire je vais me photographier en caleçon dans ma chambre et je vais mettre surtout... Parce que j'étais dans un hôtel Ibis, déjà, je n'avais pas le moral. Ensuite, j'étais à Avignon, c'était encore pire. Pourquoi ? C'est super à Avignon. Et je m'emmerdais dans ma chambre d'hôtel parce que je n'avais pas internet. Donc j'ai tweeté et puis j'ai vu... Histoire d'attirer un peu du monde dans l'hôtel. Quand tu te fais chier, tu ne photographies pas ta bite. Non, mais c'est marrant, je n'y ai pas pensé. Ça fait super bien passer le temps. Tu n'avais pas internet donc tu es allé sur Twitter. Voilà, avec mon téléphone. Avec le téléphone. Et alors, il y a du monde qui est venu à l'heure à Ibis ? Rien, je suis reparti la queue entre les gens. Parce qu'elle était où avant ? Dans ton cul. Non, non, tu sais, tu sais, Eh ben voilà, écoutez, c'est trop, ça s'est fait. C'est trop, c'est trop même pour moi. Ah, j'ai la photo de Stevie sur Twitter. vas-y le roi. Je l'ai regardé. Oh le mec, c'est une photo en 3D. Pourquoi c'est équivoque ? Il est torse nu. C'est une photo en 3D. Attends, t'es gonflé. Il est torse nu, il stripote le téton. La mytho, j'ai les doigts comme ça. On ne met pas ça sur Twitter, enfin. On ne me salue pas. Ah, je reconnais le crépi de l'hôtel Ibis, ouais. Merci. Attends, tu ne fais pas ta mijorée alors que tu l'as envoyée à des millions de gens. Je reconnais le crépi de l'hôtel Ibis. Ce n'est pas envoyé à des millions de gens, j'avais 7000 personnes sur mon Twitter. Benoît Poulevard m'a raconté une histoire incroyable. Allez-y. Quand il a fait cette arrivée près de chez vous, il y avait une scène un peu hard à faire parce qu'il viole un cadavre à un moment. Et donc, ils ont demandé à une petite vieille de bien vouloir. ils ont fait un casting de petite vieille. Et ils arrivent dans une maison, dans une sorte de pavillon et il y a une petite vieille qui dit, moi je suis d'accord pour jouer le rôle mais je vais vous montrer mon book avant. Et donc, elle montre son chien, son mari, ses vacances et tout d'un coup, il y a une photo où elle se fait prendre devant un radiateur chez elle. Sans transition. Et Poulevard était accompagné du réalisateur du film et tellement gêné, il y en a un qui dit, un des deux qui dit, ah oui, oui, je reconnais le radiateur. On embrasse Julien, le gagnant et Nathalie Aller, on va essayer de remonter un peu le niveau de l'émission, de la culture, ça ferait du bien autour de cette table. Pierre, vous êtes d'accord ? Ah non, oui. Je baisse mon froc et j'arrive. Une question à propos des folles journées nantaises. Vous savez que chaque année, c'est une tradition à Nantes. Alors au début, ça durait une journée, maintenant ça dure le temps d'un week-end. Du 27 au 29 janvier, la fin du mois à Nantes, la folle journée, consacre évidemment toute la ville et sa région d'ailleurs, la région des Pays de la Loire, à la musique classique, c'est très populaire, ça marche du feu de Dieu, ça cartonne tous les ans. Et tous les ans, il y a un thème évidemment. Et cette année, le thème des folles journées à Nantes, du 27 au 29 janvier, c'est le Sacre Russe. Vous voyez, j'ai là d'ailleurs la petite plaquette du festival. Oh là là, qu'il tient très loin de nous. Il doit y avoir une indication de Zé. Il y a dessus les noms évidemment des 1, 2, 3, 4, 5, 6 musiciens russes qui sont l'emblème des folles journées à Nantes et l'emblème du Sacre Russe puisque c'est le titre du programme des folles journées à Nantes cette année. Alors quels sont ces 6 musiciens russes qu'on peut voir sur la plaquette ? Alors, Prokofiev ? Non, il n'est pas russe. Bravo, ça en fait un. Alors là, Caroline, bravo, je ne m'attendais pas ça de vous. Stravinsky ? Stravinsky. Alors ça en fait deux. Shostakovich ? Bogdanov ? Shostakovich, ça en fait trois, c'est pas mal. Les frères Bogdanov ? Non, non, non. Vous avez trois sur six. Stravinsky. Vous avez dit Stravinsky, Prokofiev et Tchaïkovski ? Balakirev ? Tchaïkovski, ça en fait un un de plus. Balakirev ? Non, il n'y est pas. Patrick Jivitos ? Rachmaninov ? Rachmaninov ? Oh, bravo, il n'en manque plus qu'un. Raspoutine ? Raspoutine, non. Non, je ne vais pas le trouver, moi je ne le connais pas. Si, si, il y a des rues partout, je vous jure. C'est vrai ? Bouvoir de la République ? Non. Il n'en manque plus qu'un. Non, quand même, c'est bravo, je ne m'attendais pas à ça de vous. C'est quand même pas mal. Tchaïkovski, Rachmaninov, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, et, 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 et. Rimsky-Korsakov, non ? Rimsky-Korsakov, excellente réponse de Yann Moix. Alors, la respect. Mais d'où tu sais ça ? Alors là, vous voyez, non, parce que les calcsonades, ça allait un temps, mais là, vous m'avez quand même... Non, vraiment, donnez les six compositeurs russes qui sont au programme. Ça, on était trois. Oui, Pierre Benchou n'a rien dit, je vous signale. Si, j'ai dit Rimsky-Korsakov. Non, mon papa, c'est lui qui vient de le dire. Le vol du bourdon. Enfin, franchement, quand même. Non, non, mais je suis nul en musique, je l'avoue, j'avoue. Rimsky-Korsakov, c'était un bon Rimsky-Korsakov. Ah oui, c'est excellent. Effectivement, il a fait le vol du bourdon. Et vous, Stevie, alors ? Ben moi, aucun. J'en connais, mais je suis très admiratif de Yann Moix. Mais d'où tu les connais, ces gens-là ? Parce que je les écoute. D'où tu les connais, ces gens-là ? Mais tiens, Doré, je t'apporterai... C'est vrai qu'il faudrait que je change un peu de Madonna, moi. Il va falloir que j'écoute les compositeurs russes. Ah oui, Madonoff, ça serait beaucoup mieux. En plus, dans votre région, les folles journées, profitez-en. à Laval, à La Flèche, à Sablé-sur-Sartes, à Cholet, à La Roche-sur-Yon, à Saint-Nazaire et évidemment à Nantes. Une autre question culturelle. On va voir là si vous avez voyagé autour de la table. On nous publie dans le Figaro aujourd'hui le classement des artères commerciales les plus attractives dans le monde entier. Les 30 artères les plus attractives. Hélas, autant vous le dire tout de suite, les Champs-Élysées ne sont que 16e. Ah bon ? Faut bourge à Tonoré, faut bourge à Tonoré pour Paris. Ah non, non, mais il n'y a qu'une par ville. Alors 5e avenue pour New York. Alors la 5e avenue, bravo, mais attention, ils ne sont à New York que 26e. Il y a la Via, la Via, comment on s'appelle ? Attica, comment elle s'appelle ? Il y a la Via. Singapour. Alors à Singapour, comment elle s'appelle la rue à Singapour ? Singapour Alliance. C'est eux qui sont premiers. Je ne m'étonne pas parce que déjà à l'aéroport... Orchard Road à Singapour. C'est noté par rapport à quoi ? On a interrogé, les touristes. C'est qualitatif. Il y a la grande avenue de San Paolo aussi. La grande avenue ? Il y a un endroit à San Paolo. Oscar Fréré. Oscar Fréré. Non, mais attends, s'il ne connaît pas les noms, moi aussi je peux dire il y a la grande avenue et je peux dire la ville. Moi, je veux les noms des rues. Là, vous m'avez cité. Alors, Odeo Drive à Los Angeles, non ? Non. Ah, ça, c'est pas mal. Je regarde. Il y a au Havre aussi l'avenue Thiers. Il doit y avoir la Margarita Strasset. Los Angeles, ce n'est pas dedans, en tout cas. Mais non, parce qu'on a dit une par pays et il y a déjà la ville. À Rome, il y a la Via del Condot d'Ottiere, non ? Alors, Rome, je regarde Rome. Rome, ça y est pas non plus. Ah, le Vatican. Ah, Londres, Région Street. Londres, c'est pas la bonne rue que vous avez. Carnaby Street ? Non plus. Région Street ? Non, c'est pas Nottingham. Tottenham, C'est pas Nottingham. Si, c'est Miss Street. Notting Hill. Non. Notting Hill, oui. Moi, je la connais, celle de Londres. Oui, il y a les chemisiers. Ah, Softbury Road. Ah non, c'est là où il y a, à Rhodes. C'est pareil. Ah, Brompton Street. Non, non plus. Saville Road. Saville Road. Non, non. Bond Street. Comment ? Bond Street. Bonne réponse de Stevie. Bond Street. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ça nous en fait trois. Vous avez trouvé la cinquième avenue. Des cabons, on les trouve, lui. Vous avez trouvé la cinquième avenue, les Champs-Elysées et Bond Street pour l'instant. C'est les trois seules rues au monde que vous connaissez. Ah, Macao en Chine. Macao en Chine ? Macao en Chine. Non, non, non. Si, si, si. Il y a Macao. C'est l'une des plus grandes villes. Il y a une rue que vous connaissez forcément. C'est à Montréal. Ah, Sainte-Catherine Street. Bravo, la rue Sainte-Catherine. Il doit y avoir l'avenue Louise en Belgique. Bravo. L'avenue Louise à Bruxelles. L'avenue Louise à Bruxelles. Bravo, ça en fait une de plus. Et à Vienne, c'est pas la Margarita Strasse ? C'est la Mariahilfeur Strasse. Et en Espagne, c'est quoi à Barcelone ? On a dit l'Allemagne ou pas ? À l'Allemagne, on n'a pas dit. Est-ce que c'est à Berlin ? À l'Allemagne, il y a des magasins de France. À Berlin, à Berlin. Il y a des magasins de France dans l'Allemagne ? On brûle. La courte Furchtendam ? Non. L'avenue du mur rabattue ? Non, la poste d'Amer. La Friedrichstrasse. Friedrichstrasse. Elle est triste à mourir, il n'y a rien. Vous avez Milan aussi, mais alors il faut trouver, il faut connaître Milan. Moi, je ne connais pas. Est-ce que c'est un nom qu'on peut trouver ? Oui, parce que Cotilde Courreau doit connaître. Ah, de Venise. Non, la venue de Sicile. Non, non. La venue via Sicilia. Non, le passage. Le passage de Ernest. Le passage de la princesse. Non, non. Le passage du trou. Non, le passage. Le passage de Venise. Non, le passage. C'est le comte de Savoie. Les princes de Savoie. Le prénom, le prénom. Philibert Emmanuel. Le passage. Emmanuel. Philibert Emmanuelle. Il manque un prénom. Philibert Emmanuel. Le passage Victor Emmanuel. Ah, ben oui, le papa. Eh oui, évidemment. Ah, dites donc. Triant, oui. Eh oui. Est-ce qu'il y a Venise ? Il n'y a pas Venise. Non, il n'y a pas Venise. Il n'y a pas vraiment de grande rue à Venise. Il y a un pont et des ponts. Ah, en Espagne. En Espagne. Madrid ou Barcelone. En Espagne, vous avez Madrid. Mais il faut trouver le nom de la Calé. La Calé. La Calé. La Calé grande, non ? Non, non, non. Del Torero. Non, 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 non. C'est la fille qui n'a pas et à Genève. Vous connaissez la rue la plus célèbre ? Ça doit être la rue des banques ? Non. La rue du Rhône à Genève. La rue Polonski. La rue du Rhône. À Lisbonne, je vous ai emmené. Oui, je n'ai pas pu venir. Alors la Casa ? Non, ce n'est pas la Casa, c'est l'avenue de la Maruche. Titov, je vous ai emmené à Lisbonne. Je me souviens, c'était génial. Le nom des rues, là. Je vous ai emmené à Lisbonne. Je sais. Ah, mais maintenant, s'il faut retenir le nom des rues, tu savais que t'es l'être interrogé sur le nom des rues. Il t'a pas pris en traître. Je n'ai pas révisé, merde. Je vous ai emmené. Il doit y avoir quelque chose, c'est la rue emmené. Non. La Venida de la Libertade à Lisbonne, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme pays qui vous a surpris ? La deuxième artère, la plus célèbre, la plus attractive, c'est au Luxembourg. Non. L'avenue de la Liberté au Luxembourg. Oui, là-bas, quand tu vas là-bas, t'as du clash. Moi, j'aimerais connaître les critères qui font ce classement. Ce n'est pas très clair. Il faut des parfumeries, des enseignes de prêt-à-porter, des boutiques de luxe et des restaurants attractifs pour les touristes. Et nous, on n'est que 16e. Avec les Champs-Elysées, oui, on n'est que 16e. Les Champs-Elysées. Bond Street à Londres, ils sont 10e, bien devant nous. Et les premiers, c'est Singapour, Luxembourg, Amsterdam, Istanbul. La Bagdad Avenue à Istanbul. Et Amsterdam, c'est comment ? C'est le pêcher off-strat. C'est vrai qu'il y a des villes où l'accueil est très bon, mais il n'y a personne à accueillir, comme au Luxembourg. Oui. Donc ça fausse un peu la façon de calculer. Parce que sur les Champs-Elysées, tout le monde y va. C'est normal qu'on soit un peu moins accueillant quand il y a 150 000 touristes à recevoir par jour. Au Luxembourg, ils sont très accueillants parce qu'il y a une personne tous les 4 jours. Donc c'est des statistiques. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est le petit Luxembourg, le pays, ou le grand Luxembourg, le jardin ? C'est le pays. Vous avez aussi, quand même, on ne l'a pas dit, à Sydney. Je suis allé en Australie. Oh, Sydney. À Sydney. George Street en 6e position. Non, mais ça peut intéresser. Vous savez, les gens voyagent de plus en plus maintenant. Tout le monde voyage maintenant. C'est sur la qualité de l'accueil en fait. C'est épouvantable. Tout le monde voyage. Tu prends l'avion, tu payes des prix fous, tu vois des gens qui sont là déguisés en skieurs avec des bonnets et des machins. Tu reconnais ta concierge ou ton machin. Toi, t'as payé ton billet d'avion une brique que l'on a eu pour 400 francs 8 jours dans un truc et tout. Tu rencontres des gens c'est affreux. Moi, je ne bouge plus de chez moi. C'est horrible. Vous voulez être privilégié. Rien n'est pire que la démocratisation des voyages. Quelle horreur. Vous voulez être le privilégié, vous. Non, mais je ne voudrais pas avoir des gens que j'évite à Paris. Quelle horreur. Vous savez, le pire, c'est qu'ils le pensent. Moi aussi. À San Francisco, il y a une rue à San Francisco qui est réservée aux homosexuels. C'est la grande rue homosexuelle de San Francisco. C'est Castro Street. Et donc, je suis rentré dans les magasins là-bas pour voir un peu. C'est avec Annette. Non, non. Et ce qui est très intéressant, il y a une grande librairie dont il y a tous les bouquins, les revues homosexuelles, etc. Et à un moment, je vois les oeuvres complètes de Keynes, l'économiste Keynes. Je demande ce que Keynes, en intégralité, fait dans cette librairie. Il était homo. Ah oui, tout simplement. Il suffit d'être... C'est fascinant quand même. Ça m'étonne pas. C'est fascinant. Toutes ces théories, c'est bien des trucs de télé. Non, mais la vision du monde... Non, mais la vision du monde qui consiste à vendre un économiste illisible aujourd'hui, très pointu, parce qu'il était homo, comme si les homos allaient se précipiter sur les oeuvres de Keynes parce qu'il était... Enfin, c'est fascinant. Là, vous êtes en train de découvrir la presse homosexuelle. Excusez-moi, dans Tétu, il n'y a que des articles concernant des films ou des livres de gens ou qui sont homosexuels. Comme si, parce qu'on était homosexuels, on ne s'intéressait qu'à des gens qui étaient homosexuels, ce que je trouve totalement idiot. C'est con, parce qu'alors que le kiff des homosexuels, souvent, c'est de se taper un hétéro en plus. Ça peut se comprendre, évidemment. Un titi ! Quand le sujet de l'oeuvre parle de l'homosexualité, Jean Genet, etc., ça peut se comprendre. Mais là, un économiste qui ne parle pas de ça, c'est complètement déconnecté même du sujet. Dans toutes les minorités, c'est pareil. Tu as des... des bretons, des juifs, des machins qui mettent dans leur petite librairie tous les auteurs bretons ou tous les auteurs juifs, même s'ils n'ont rien à voir avec le sujet dont on... Ou leur talent. On parle. C'est fascinant. Ou leur talent, tu comprends ? Il n'y a pas que des bouquins sur la juiverie. Il y a une télé qui s'appelle Pink TV et je m'étais engueulé avec le directeur de cette télé parce qu'il me dit « Ouais, on ne passe pas que des pornos, il y aura tout Pasolini, tout Fassbinder. » Je dis « Mais arrête ! » Fassbinder étaient des cinéastes homosexuels et ils parlent d'homosexuels mais on n'en a rien à foutre. Ce sont des grands cinéastes universels indépendamment de leur sexualité. C'est une vision du monde. En tout cas, quand même, c'est souvent confronté à ce genre de situation quand même, Yann. C'est vrai, il a raison, Titov, quand même, Yann. C'est bizarre que tu ailles toujours dans des trucs comme ça. Je suis allé, j'ai feuilleté... T'es une TV... Ça n'a pas arrangé mes affaires avec Stevie qui est déjà persuadé que je suis bi. de filles qui m'ont raconté des trucs sur toi donc je ne crois pas que tu sois bi. Alors là, c'est parce que vous avez mal fréquenté les nuits, Pierre Bénichoux. Ah oui, il n'arrête pas ? Il a une réputation, Yann. Il a eu, il a eu. C'est fini maintenant. Maintenant, il est casé avec Robert mais avant. Catherine Sarrazin, moine, est psychopraticienne de formation et elle a vécu le placement de sa mère dans ce qu'on appelle une résidence spécialisée pour personnes âgées et elle fait un livre où elle raconte un peu comment ça se passe quand on place ses parents dans une maison de retraite. Sauf que je trouve qu'elle a eu une très bonne idée. C'est le titre de son livre où on trouve des conseils, où elle fait le tour des maisons de retraite à travers la France, les conséquences psychologiques que ça a pour soi-même mais aussi pour ses parents. C'est un vrai gros sujet qui touche et qui concerne tout le monde et elle a trouvé un très bon titre pour son livre « Je vous demande évidemment d'essayer de trouver ce titre ». « Le bon débarras » ? Non, c'est pas « Le bon débarras ». 20 ans après ? Non, c'est drôle. 20 milieux sous les grands-mères ? Non, c'est une phrase, c'est la phrase type que souvent, j'imagine, on prononce dans ces cas-là. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix, c'est pas mal, mais c'est pas ça, mais c'est pas loin de ça. Le retour des morts vivants ? Non. Je passe te voir la semaine prochaine, promis ? Ça, c'est pas mal. C'est pas contre toi, mais... Non. Ne le prends pas personnellement. Tu seras mieux là-bas ? Pour ton bien. Ah, là, ça se rapproche. Tu seras beaucoup mieux là-bas ? Alors, on est presque ça. C'est mieux pour toi ? Pour ton bien ? C'est presque ça. C'est mieux pour toi ? Non. C'est mieux pour tout le monde ? Non. C'est où tu as mis la clé de ton secrétaire ? Non. Tu vas faire la gueule, mais ça m'arrange. C'est provisoire. N'oublie pas ton dentier. T'inquiète pas, ça durera pas longtemps. C'est affreux, Caro. Bah quoi ? Tu... Non, je... Vous êtes tout près, hein. Vous étiez tout près, tout près. J'étais tout près, mais tu me diras merci. Non, tu me diras merci, c'est pas mal. Tu verras, tu seras bien. Tu te feras des copains ? T'aurais fait la même chose. Ah, t'aurais fait la même chose. Mais ça commence par tu, ça c'est vrai. Non, de toute façon, t'as jamais aimé personne. Tu seras comme en colonie. Tu verras. Tu verras, exactement. C'est le début. Tu verras. Tu reviendras. Tu reviendras. C'est pas si mal que ça. Ouais, c'est presque ça. Tu verras. Tu diras. C'est sympa. Je vais vous l'accorder. Tu verras, c'est mieux. Tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien, oui. Eh ben voilà. Tu verras, tu seras bien. Bonne réponse de Yann Moix. Parce qu'en fait, je crois, et Pierre peut peut-être me le dire, je crois qu'il y a une chanson de Jean Ferrat. Oui, tu verras, tu seras bien. Tu verras, tu seras bien. C'est la phrase, j'imagine, qui doit être dite. On est obligé. On ne va pas dire, écoute, tu vas pisser, bouffer hors fixe. Non, mais voilà. C'est un sujet affreux, évidemment. Atroce. Il y a un film italien génial, d'ailleurs. Les monstres. Les monstres. Les monstres, il veut que tu vas traiter c'est comme une reine, il dit, en partant. C'est une chose qui arrache les larmes. C'est un sujet, je ne vois pas pourquoi tu parles de ça dans une émission qui a l'air d'être drôle, pour parler de ce truc-là qui est quelque chose qui arrache le cœur à tout le monde. Moi, je vois, j'ai placé mes enfants, déjà. Tu as déjà réservé des places. Ma grand-mère, quand j'ai voulu la mettre dans un truc comme ça, elle m'a dit, après ce que j'ai fait pour toi, j'ai dit, mais ça dure combien de temps, la reconnaissance ? C'est vrai, il n'y en a pas. Non, vraiment, j'ai essayé, mais c'est au-dessus de mes forces, je me désabonne. Bon courage à ses followers, adieu Nadine. Quelqu'un a écrit ça sur Twitter à propos de Twitter et du Twitter de Nadine Morano. Quelqu'un excédé par les tweets de Nadine Morano a écrit, non, vraiment, j'ai essayé, mais c'est au-dessus de mes forces, je me désabonne. Bon courage à ses followers, adieu Nadine. De petits adjectifs. Valérie Traiveiler. C'est-à-dire ? La copine de François Hollande. La compagne de François Hollande. Bonne réponse de Yann Moix. Alors, ça veut dire quoi, j'ai essayé ? Ah, ça y est, elle parle. Ça veut dire qu'elle a essayé de se tenir au courant de savoir tout et elle n'en peut plus de lire des horreurs sur son compagnon tout le temps. À un moment donné, elle craque. Et je vais vous dire, je ne suis pas la compagne de François Hollande, mais à un moment donné, je n'en peux plus non plus de lire toutes leurs conneries. Ah oui, pourquoi ? Sur tout le monde, d'une manière générale. Leur tweet à la con. Non, c'est insupportable, je suis d'accord. Vous imaginez le général de Gaulle en train de tweeter à Capidou ? Non, écoutez, c'est la commune. En général, vous êtes tweetos aussi, vous, je suis un tweetos. Non, mais c'est pas possible. C'est grotesquissime. Non, mais c'est la fin de tout ça. Et Fillon qui récompense celui qu'il découvre. Moi, mon programme, c'est suppression de tout appareil électronique. Déjà, on commence comme ça. Oui, mais ça sert, ça sert pour quoi ? Vous garderez l'électricité, l'eau chaude ? C'est gentil, tu es trop généreux. Non, Pierre, on va en discuter ailleurs, mais tu verras, tu seras bien. Il y avait une émission hier soir. Mais il y avait une émission hier soir sur ça, c'est une semaine. Laurent, il y avait... Il y avait une émission sur ça hier soir, une semaine sans électricité. Oui, alors vous l'avez regardé ? Ça avait l'air génial, j'ai éteint la télé du coup. Je crois que vous n'êtes pas le seul parce qu'ils ont fait moins de 10% quand on a marché. Je peux vous dire que c'est vrai que sans électricité, c'est ridicule. C'est comme les écologistes qui disent, il faut que vous faites que ce soit bio, c'est ridicule, chose un peu intenable. De même, vivre sans électricité, c'est ridicule. En revanche, supprimer tous ces facteurs d'abêtissement, de prise de temps, d'addiction que sont certains ordinateurs et certains téléphones dits intelligents, je trouve que ça serait une très bonne... Alors, ça pose des questions de démocratie. Eh bien, tant pis, nous aurons une petite dictature pendant quelque temps dont je vous... dont je vous propose d'être le chef. Bénichoux, président ! Et au bout de 10 ans, on changera, ça sera mon fils. Non, c'est... Il faut éduquer les gens, il faut leur apprendre à s'il y a d'être. C'est comme combattre la malbouffe en proposer de combattre la malbouffe en interdisant les gens de manger, c'est absurde. Je suis absolument d'accord avec toi, tu aurais pensé que je ne crois pas qu'on puisse interdire les ordinateurs. Il faut éduquer. Je veux dire que... Éduquons, éduquons. Maintenant, les gens, ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que devant la télé. C'est pour ça que les politiques Appeler ça des réseaux sociaux. Réseau, c'est un des plus beaux mots qu'il soit. Le réseau social, c'est merveilleux. On l'appelle des réseaux sociaux des boîtes de Q. Vraiment, c'est honteux, quoi. Je fais un réseau social. Tu crois que c'est la CGT qui m'a parlé avec le patronat ? La CFDT qui m'a arrivé ? Chose intéressante, non ? On s'est connu sur un réseau social. Comment t'appellerais ça, toi qui fais des sigous ? Avec Johnny, on a pris un réseau social. Une question sportive. Qui doit être notre porte-drapeau en 2012 aux Jeux Olympiques ? Certains pensent qu'il faut que ce soit Tony Parker. D'autres disent non parce que c'est un professionnel. Il est trop connu dans le monde entier et qu'il ne représente pas le sport amateur. Comment ça, la France ? Ben si, quand même. Il joue en France. Ben oui, mais il joue en équipe de France de basket. C'était qui la dernière fois ? Alors, c'est ma question, justement. Quels ont été les portes-drapeaux précédents pour la France aux Jeux Olympiques ? Il n'y a pas eu Laura Flessel. Jacques Secrétin. Non, alors écoutez, je ne vais pas remonter aussi loin, mais il n'y a pas eu Laura Flessel. Alors, il y a eu un handballer. Jackson Richardson. Marie-Jopérec. Marie-Jopérec, en 1996 à Atlanta. Bravo, Stevie. Voilà, ça s'en fait. David Douillet. Jackson Richardson. Alors, Jackson Richardson, bravo, c'était où ? C'est un Français à Atlanta ? Ah, non. C'est assez récent. C'était en 2004 à Athènes. Jackson Richardson, le handballer. Guy-Dru. Guy-Dru, ah non, mais là... Non ! Non, là où il n'y a pas d'heure ? Je remonte jusqu'à 92, vous voyez, Barcelone. Non, mais David Douillet a dû là. Vous n'avez pas tombé du sou. David Douillet à Sydney en 2000. Bravo, vous en avez déjà trois, quand même. Pérec, Douillet, Richardson. Il y a eu la skieuse et tirer à la carabine, tout ça, là. Non, non, non. Non, il vous manque celui de Pékin en 2008, les derniers. Moi, je vois le mec, il est brun, il est très grand. C'est une sportive en fauteuil. Pas du tout. Il porte un drapeau bleu-blanc-rouge. Ah bah oui, ça, c'est le porte-drapeau. Alors, il porte toujours un drapeau bleu-blanc-rouge. Vous voyez, j'ai une partie de la réponse. L'athlétisme, c'est ça ? Non, c'était pas de l'athlétisme. Vous avez trouvé Marie-Jopérec en 1996 qui était porte-drapeau à Atlanta. Vous avez trouvé Douillet qui était porte-drapeau à Sydney en 2000. Jackson Richardson, bravo, qui était porte-drapeau à Athènes en 2004. Donc, on a une athlète, un judoka à Handballor et la dernière fois à Pékin en 2008. Est-ce que c'est cette jolie blague avec les cheveux stressés ? C'est un nageur. C'est pas un nageur. Il peut tomber à l'eau parfois, mais enfin, c'est que ça s'est mal passé pour lui. Il fait du saut de cheval. Un rameur ? Oui, c'est le mec qui fait du canoë-kayak. Bravo ! Oui, ça y est, je me souviens. Il est grand, il est brun. Il fait du canoë-kayak. Mais je me rappelle, ils étaient deux dans le canoë et il avait gagné. Et il s'appelle, porte-drapeau, Tony, Tony ? Tony Estanguet. Tony Estanguet, bonne réponse de Arnaud de sa mère. Alors, les favoris pour cette année pour Londres. Effectivement, Nicolas Karabatic, le handballeur. On verra le rameur, moi. Où Tony Parker. Où ? Laura Flessel. Il n'y a pas un nom français là-dedans. Enfin ! Karabatic, c'est français ? Parker, c'est français ? Événichou, c'est quoi ? C'est croate. Mais je ne dis pas que je veux représenter la France de l'Olympique. Ça tombe bien, on ne t'a pas de moi. Pour le tennis de table, Tony Parker, Nicolas Karabatic. Christophe. Christophe. Christophe Le Maître. quelqu'un de chenou ! Christophe Le Maître, c'est vrai qu'il sera au JO. C'est pas mal. Attendez, c'est un mec qui a fait un truc incroyable. Non, parce qu'ils prennent généralement quelqu'un qui s'est déjà illustré, qui est un peu trop jeune et trop tendre. Oui, encore. C'est difficile de faire mieux que Karabatic. Teddy Riner, ça c'est pas mal. Happy Vette ou le drapeau ? Alain Bernard, c'est pas mal non plus. Alain Bernard, voilà un autre. Ah, gendarme en plus de métier. Le nageur Alain Bernard. Alain Bernard, quoi qu'il faut faire attention, il y a un Bernard sur deux qui est juif. C'est affreux, mais arrête. C'est vrai, c'est vrai. Bernard, c'est un nom. Tu ne peux jamais savoir si tu peux laisser ta fille sortir avec lui. On va avoir le m'rape. On ne va pas avoir le m'rape parce qu'on me connaît. La différence avec toi, c'est que moi, on me connaît. Ah oui, parce que moi, on peut m'accuser, alors, pédé. Alors là, tu vas avoir le m'rape. Julien, qu'est-ce que ça peut te fout si je suis comme tu dis ? Moi, je pense qu'il faut prendre Tony Parker ou Nicolas Karabatic. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre, je pense, quelqu'un d'un sport collectif pour pas qu'il soit ensuite handicapé parce que c'est une pression que de porter le drapeau et d'être l'emblème du pays. Et après, la plupart, ils se sont plantés quand ils ont planté le drapeau. J'ai envie de pleurer tellement que vous avez raison. Attendez, mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça que ça s'est passé la dernière fois pour Tony Estanguet qui n'a pas ramené de médaille de Pékin et pareil à Vancouver en 2010 pour Dufran. Donc, en gros, ça les perturbe. Carrément, ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer quelqu'un qui ne fait même pas de sport. On a parlé de Maître Ludo cette semaine déjà, mais ça y est, il remet ça, Maître Ludo, il a trouvé un nouveau client. Ah, la lame de rasoir. une lame de cutter. Christian Veste, à 71 ans, quand il trouve une lame de cutter dans son plat cuisiné, j'ai senti comme un os. J'étais en train de déjeuner. Je me suis mis à saigner de la bouche, raconte cet ancien représentant de commerce. En fait, d'os, il s'agissait d'une lame de cutter de 6 cm de long sur 1,5 cm de large. Mais on ne sait même pas quelle est la taille des bouchers que prend ce mec. Parce que je ne sais pas si vous voyez ce que c'est 6 cm pour ne pas avoir un truc dépassé. Ce n'est pas faux. Il y avait de la sauce dessus. Et cela dit, quelle est la taille des bouchers que tu prends, toi ? 1,80 m. Il ne faut pas que je se dise. C'est le savoir-faire William Sorin, en tout cas, qui est remis en cause par ce monsieur. Là, c'est dramatique. Qui, évidemment, a dû être contacté tout de suite par Maître Ludo. Je ne comprends pas que la marque ne retire pas les lots car ils se disent qu'il n'y a sans doute qu'une lame de cutter en cause. Mais elle aurait pu faire preuve de compassion. La marque William Sorin, dit l'avocat, en au moins, je ne sais pas, faisant un petit geste commercial vis-à-vis de ce monsieur, je ne sais pas, lui donner 45 boîtes de bœuf bourrignon. Non, ou alors le reste du cutter, le cutter entier. Le seul truc qu'il a eu, c'est que le supermarché l'a remboursé 2 euros son truc. Alors, il dit une phrase à la radio qui est évidemment apprise par cœur et écrite par l'avocat dans le genre alors j'ai vu qu'il y avait plein de sang puis après ça, bon, on m'a fait une piquée anti-tétanique et puis là, on ne m'a remboursé que 2 euros pour me dédommager, ce n'est pas assez parce que psychologiquement, j'ai craqué. Il a dit ça ? Le type ! Ah ouais, ça c'est la phrase de Maître Ludo ça. Oui, ça c'est la phrase de Maître Ludo. Psychologiquement, ça a été dur. j'ai craqué, j'ai craqué, c'est dur, c'est dur. Le mec 71 piges, il en a vu. L'avocat a quand même obtenu pour un client précédent l'année dernière, en 2011, pour celui qui s'était cassé une dent sur une saucisse cabille, il avait réussi. Ah non, c'est un avocat qui a des grosses affaires. Mais attendez, on cite son nom sur Europe 1. Tous les jours. Il avait réussi à obtenir 24 000 euros, moi je trouve, pour une dentiste. Moi, vu le prix de mon dentiste, je ne suis pas sûr que ça me rembourse tous mes soins. Il faut aller à Marseille chez le dentiste. Non mais attendez, excusez-moi, comment on peut prouver si j'appelle demain une société en disant j'ai trouvé un truc suspect ? Moi, je rebouffe des conserves à partir de demain pour me faire du pognon. Je ne comprends pas qu'on achète du boeuf, pardon de vous dire ça, mais du boeuf bourguignon en conserve chez William Sorin parce qu'il y a chez tous les bouchers un boeuf qui s'appelle le boeuf cuit qui coûte vraiment pas cher, mais vraiment pas cher. Oui, mais c'est le bourguignon. Oui, mais vous le faites revenir dans une poêle. Tu le fais revenir dans une poêle, il faut être installé et tout. Le bourguignon, il faut faire la sauce. Arrêtez, arrêtez. Moi, je n'ai pas le temps, je préfère acheter tout fait. Je vous jure, ce n'est pas plus cher que la boîte de conserve William Sorin. Ce n'est pas plus cher, mais ça met 10 minutes de plus. Ah oui, mais c'est meilleur. Toutes les femmes, cuit, tu fais une super sauce. Oui, mais après, le problème, c'est qu'il faut la trouver la lame de cutter après pour la mettre dedans. Laurent, vous parlez d'un truc que moi, je ne sais pas faire, par exemple. Comment ça ? Ça me paraît super compliqué. Si moi, je sais le faire. Mais non, tu nous dis que la cuisine, c'est mieux que les conserves. On est d'accord ? Il y a des gens qui n'ont pas le temps et des gens qui ne savent pas. C'est pas ça, je vous dis surtout que ce n'est pas plus cher. Une tranche de boeuf cuit chez les bouchers, ça ne coûte rien. sinon tu peux t'arrêter chez le nôtre ou Ediard. Mais qu'est-ce que vous appelez de tranche de boeuf cuit ? C'est chez Roche-Beef. Achetez-en une aujourd'hui, vous allez chez le boucher, vous demandez une tranche de boeuf cuit. C'est du boeuf qui est déjà cuit. Il est chaud. Non, il n'est pas chaud, il est cuit. Cuit, ça va se faire venir. Donc du Roche-Beef. C'est de la bonne viande. Parce que William Serin, si tu penses qu'il te garde les meilleurs morceaux du boeuf, tu te trompes. William Serin et toutes les marques industrielles et récupèrent les restes de viande. Mais si, mais c'est vrai. Il y a eu une enquête encore il n'y a pas très longtemps. Je connais William personnellement. Il y a eu une enquête encore il n'y a pas très longtemps sur M6. Toutes ces marques-là, c'est des restes de viande qui font de la vie. C'est dégueulasse, c'est de la malpouche. Moi, j'en connais même qui ont mis des morceaux de boeuf cuit. Ils ont mis des morceaux de boeuf cuit comme prothèse, ma mère. Mais voilà, on nous cache tout. Maître Ludo n'a rien compris. C'est une opération de communication. C'est qu'en fait, William Serin va fusionner avec Gillette. Alain Leprest nous a quittés l'année dernière. C'était un auteur, compositeur, chanteur, peu connu des médias. En tout cas, peu diffusé par les médias mais en tout cas reconnu par la profession. La preuve, il y a un album qui sort avec des reprises de ses chansons par d'autres interprètes. Je pense à Christophe, Daniel Lavoie, Sansevérino, Kent et Enzo Enzo qui, elle, a choisi la chanson Arrose les fleurs. L'album s'appelle Le Preste Symphonique. 2012 est aussi l'année d'un 20e anniversaire et ça, je n'y croyais pas. Je n'imaginais pas que ça faisait 20 ans déjà, 20 ans que quoi ? 20e anniversaire qu'on va fêter le 12 avril prochain, 12 avril 2012. Yves Montand ? Non. C'est la mort de quelqu'un ? Non. La naissance de quelqu'un ? C'est plutôt une naissance, oui. La naissance ? D'un être humain ? Non. De quelque chose ? De quelque chose. Un événement ? De Dolly ? Ah non, Dolly, ça fait déjà plus longtemps que ça. Ça fait 20 ans que Michel Drucker fait de la télé depuis 30 ans ? Non. Ah, Amandine ? Très bon. Ça fait drôle. Amandine ? Non, pas Amandine. Non, non, non. C'est un être humain, Amandine. Et il va y avoir évidemment une méga fête, autant vous dire. Un logo ? Des grosses festivités. Il y a 20 ans, on était en quelle année ? En 92 ? Le 12 avril 92. C'est pas l'Europe ? Pardon ? L'Europe ? Ah, c'est pas mal de dire Europe parce que ça concernait, même si ça a changé depuis, ça concernait l'Europe au départ. Est-ce que c'est l'entrée d'un pays en particulier ? Ah oui, on peut dire ça. Le marché commun ? Ah non, non. L'entrée d'un pays au sein de la communauté européenne ? Non, non, c'est pas si compliqué que ça. Non, je veux dire, il y aura des grosses fêtes en France, ça se passe en France. Ça se passe en France. Et ailleurs ? Non, en France, ça se passe en France. Il y aura des grosses fêtes, c'est la première fois que quelqu'un a l'idée de créer une monnaie commune pour l'Europe ? Non. Vous pouvez répéter le 12 avril ? 12 avril 92, ça fera 20 ans le 12 avril prochain. Ah, la fête de la musique ? Non, non, il y a des festivités énormes qui se préparent à partir du 1er avril 2012. Pas à Paris même, mais pas loin. Pas loin parce que c'est là, c'est cette ville qui représente... C'est pas à Versailles ? Non, 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 non. 20 ans. 20 ans. Ça a à voir avec la création de l'Europe, de l'espace européen ? Non, non, non. C'est un objet ? Non, c'est pas un objet. Sur les frontières ? Non, non, non. Peut-être que vous y serez d'ailleurs. Vous allez être invité le 12 avril 92, tous, je suis sûr. Ah oui. C'est la fête de la Grèce ? Non. Non, ça a plus de 20 ans. Tu seras seul à être invité. On dit donc, avec ton petit bidon, je pense qu'on peut y aller en couple. Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que c'est culturel ? C'est dans le dos. Culturel, non. Je crois même que ça a été... On peut le dire. Moi, j'étais à l'antenne à l'époque sur France Inter. Je me souviens qu'en 92, beaucoup de gens étaient contre. Beaucoup, beaucoup de gens étaient contre. On trouvait que c'était... Honteux. C'est pas la Gay Pride ou quelque chose comme ça ? Non, non, non. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de totalement banal. Mais en 92, je me souviens... Ah, j'ai une idée. Est-ce que ça n'a pas rapport avec des nudistes ? Non, non, non. Ou des naturistes ? Non, non, non. Non, au contraire. Alors là, vraiment, ça se voulait une manifestation culturelle. Ça n'a rien à voir avec les frontières. Ah, c'est un rapport avec la religion, alors. Non, non. Un bal masqué. On ne peut pas dire ça, mais il y a des masques dans l'affaire, en tout cas, c'est sûr. Ah, le défilé du 14 juillet. Non, non, enfin, écoutez... Oui, le 12 avril. Il n'y a pas 20 ans. Le 12 avril, 1992. Le défilé du 14 juillet. Il était en avance cette année-là. Que voulez-vous ? Oui, oui, je suis con. La vraie date Non, pas Versailles. Non, non, c'est pas... Est-ce que ça concerne une région ? C'est à peu près à autant de kilomètres de Paris. C'est à Fontainebleau. C'est Fontainebleau. Euro Disney. Euro Disney, Marne-la-Vallée, le parc d'instraction Disney. Bonne réponse de Titoff. 20 ans d'un an. Moi, j'aurais dit 20 ans seulement, excusez-moi. Ah oui ? Ah oui. Moi, je n'ai pas vu le temps passer depuis 20 ans parce que j'étais à l'antenne, effectivement, quand le parc Euro Disney, qui ne s'appelle plus aujourd'hui Euro Disney. Disney Land Paris. Ah non, c'est Disney Land Paris maintenant. Ah ça, ça a changé assez vite. Ça a changé en 94, deux ans après la création. Ah d'accord. C'est François Mitterrand d'ailleurs qui s'est rendu au parc avec George Bush quand le parc Euro Disney est redevenu Disneyland Paris. Et le 12 avril 92, je me souviens qu'il y avait des manifestations parce qu'on luttait, on voulait lutter contre l'invasion américaine, contre l'idée qu'il y ait un parc Mickey en France. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est un peu dur pour des Français de souche qui croient en leur pays et en l'avenir du comique français que d'avoir ces trucs, ces stupidités américaines. Ça veut dire, moi je suis allé une fois à Disneyland Paris et on peut passer d'un pays à l'autre là-bas, les pirates, ensuite on va au Groenland, enfin il y a tous les pays. Il y a un touriste qui avait dit c'est génial ici, ça dépayse. Véridique. C'est vrai. Ça dépayse. Moi j'adore. Il y a un très bon hôtel. Ah oui ? L'hôtel de Lux, c'est très bon. Il y a deux restaurants dans l'Italien qui sont très bons. Je vais là-bas parfois quand j'emballe. Il va Mickey toute la journée. Attendez Pierre, ne me dites pas quand même que vous, vous allez au parc Mickey. Non, je suis allé une fois. Il se tape Clarabelle. On a été invité, ça ne tient pas une... Pour aller avec une maîtresse, c'est le plus discret. Tu peux te mettre un petit masque Mickey. Elle se met Minnie. Tu passes directement. Il peut y avoir des caméras. Alors je dis attention. Tiens, il y a Balou qui passe. Qui a peur du grand méchant, Lou ? C'est peut-être vous. Non mais il y avait... C'est très connu. La chanson de Balou, c'est comment déjà ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Il y a Pierre qui passe comme ça. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Pour être heureux ? J'adore cette chanson. Il y a une façon de... C'est marrant, ce type qui est si disgracieux avec ce petit épaule comme ça. son truc, ses petites grosses joues et tout ça. Mais il imite, imite, imite un mythe, un mythe de la grâce et de l'élégance. Moi-même, comme s'il s'agissait d'un gros con. Mais t'es fou ou quoi ? Mais la France nous voit parfois à la télévision. Pas du tout. Et que c'est toi qui te moque. Moi qui me retiens pour jamais me moquer de ton physique. Mais il était très élégant, Pour jamais me moquer de ton physique. Mais j'adore Balou, Pierre. Ah, j'adore Balou ? Alors d'accord. Autant que je vous aime, mon Pierrot. Et c'est vrai que c'est flatteur d'aller tirer un coup et de te refaire. T'imagines en Balou ? Attends, c'est quand même sympa, Pierre. Attends, parce qu'on a ton pour être heureux. Mais moi, ça me fait toujours rêver. Tiens, il y a Balou qui revient, dis donc. Tiens, il y a Balou en pijaveste. Bon, allez. Pierre ne veut pas ni qu'on le comparera au Bélix, ni à Balou, ni à Bérurier. C'est un truc, Pierre, son poids, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. C'est ça, Pierre. Heureusement, je ne suis pas massucré comme toi. Je ne sais pas, je n'ai pas un poids particulier. Il faut quand même vous faire une raison. Vous êtes un homme, on ne dit pas que vous êtes gros. Non, on dit corpulent. Vous êtes corpulent. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas corpulent du tout. Non, il est grand. Non, Pierre, ne les écoute pas. Je ne suis pas corpulent. Non, mais on ne dit pas t'es svelte. Non, mais il est grand, il est lancé quand même. Il se fout de mon poids. Avec ce qu'il se fout dans la gueule, c'est normal aussi, tu vois. Le public juge rien. Moralement. Mais non, c'est quoi le terme ? Qu'est-ce qu'on devrait dire ? Rien. Un beau gosse. On ne devrait rien dire. On devrait dire excusez-moi monsieur, on est à la même table que vous. Un beau gosse, un homme. Une prestance. Ça vous va ça ? Non, mais je ne demande rien. Une belle bête. Vous n'avez pas d'autres sujets de conversation. Il y a ton string qui dépasse. On attend pour être heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Et donc tu vas à 10 000 ans d'heure. Non, mais j'ai été invité par Nicole. Comment s'appelle-toi ? Croisille. C'est un tachet de presse qu'on voit souvent. Nicole Sonneville. Nicole Sonneville. Elle était là aujourd'hui. Qui avait eu l'organisation d'une première soirée d'inauguration qui nous avait invité. Peut-être que vous serez invité pour le 20e anniversaire. Mais je n'irai pas à ce coup-là. Ah bon ? Je voulais voir comment c'était. Ça ne m'intéresse pas trop. Ah oui ? La rivière enchantée. Attends, toutes les petites poupées, c'est magique. Le Space Mountain. Vous n'avez pas fait le Space Mountain ? J'ai fait tout. Sauf la grande roue. Ah que j'ai peur. Je crois qu'il n'y a pas de grande roue. Non, non, non. Il y a une chevonchée fantastique. Ah, le train. Dans les montagnes. Ah, le train des machins. Oh là là. Ce n'est pas la grande roue. C'est pire. C'est un peu comme le Grand 8. Quand vous y avez bossé à Euro Disney, vous ne le voyez plus pareil. Vous avez bossé, vous ? Oui. Vous avez fait quoi ? C'est un spectacle de rue. J'étais un chevalier. Je ne me battais. Je n'étais pas dans les costumes. En revanche, j'étais dans les loges où il y avait les caractères en costume. Je peux vous assurer déjà que découvrir que Mickey, en fait, c'est une Italienne. C'est une petite Italienne. Quand vous voyez Tic et Tac qui ont enlevé leur tête avec des plaques rouges de transpiration en train de fumer des vieux mégots de clopes en discutant. Et surtout, quand vous voyez, je ne sais plus quel caractère c'était, mais il y en a deux qui se sont fait chocouer en train de baiser dans les loges avec leur bas de costume. Je te jure qu'après, tu ne vois plus le machin. Si c'était G et Donald, moi, ça ne me choque pas. Si ce n'est pas du personnage censé dans le même défil. C'est enverdant parce que c'était dingo avec Pinocchio. Ça, d'accord. Non, mais il y a pédophilie, là. Il y a des histoires ahurissantes. Par exemple, les caractères qui défilent, ils ont, par exemple, des codes... Et le Capitaine Crochet se branle, il paraît. Mais ça fait mal. Il en est mort. Non, mais ils ont des codes. Il y a des codes, par exemple, quand tu es en caractère et qui défilent, tu n'as pas le droit d'enlever ton costume même si tu as une guêpe dans ton truc. Et donc, il y a un code comme ça, c'est que si tu as une guêpe qui rentre dans ton costume... Même si c'est baillé à l'abeille. La personne ne doit pas paniquer. Elle fait un geste précis et elle est évacuée. Mais elle n'a pas le droit d'enlever son... Ah oui, mais tu fais ça quand il te fait enculer, par exemple. Quand tu te fais enculer, tu fais ça et tu as des mecs qui viennent te chercher. Mais tu n'as pas le droit de paniquer. Tu n'as pas le droit d'enlever ton truc. Même s'il y a le feu dedans. Bon ben voilà, bon anniversaire Disney ! Caroline Diamant, Pierre Benichoux, Titoff, Yann Moix, Arnaud Samer et Stivi sont avec vous. Encore une heure. Un deuxième challenge, Nathalie et Juan Carlos sont au téléphone. Bonjour Nathalie. Qu'est-ce qu'on a comme Nathalie aujourd'hui ? Nathalie est à Évreux. Oui, c'est vrai qu'on a moins de Juan Carlos. Juan Carlos, il est pourtant dans le Calvados. Vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Elle dans l'heure, lui dans le Calvados. C'est un match normand ça Nathalie et Juan Carlos. Faites quoi Nathalie dans la vie ? Je suis secrétaire médicale. Secrétaire médicale. Parfait. Vous avez un petit message, un petit bonjour à faire passer ? David, j'espère que tu vas me tenir au courant pour ton partiel. Ah ça c'est votre fils alors ? Voilà. Ou votre fiancée si vous êtes cougar, je n'en sais rien. Pourquoi ? Et Juan Carlos, on ne l'entend pas, il a l'air discret Juan Carlos. Qu'est-ce que vous faites ? Il est en plein partiel. Non, il est roi d'Espagne. Ah, Giberville, c'est où ça Giberville exactement ? Giberville, c'est en périphérie de Caen. Et faites quoi dans la vie vous ? Je suis moniteur éducateur. Moniteur éducateur. Vous êtes un homme discret, sage. Tout à fait. Qui ne veut pas faire de bruit sur notre antenne. Exactement. Mais qui a peut-être tout de même un petit message de bonjour ou d'amitié ou peut-être des reproches à nous faire ? Non, je voudrais simplement saluer la compagnie macédoine qui est la compagnie d'impro sur Caen. La compagnie macédoine. Voilà. Ils improvisent, un peu comme Arnaud de sa mère l'a fait pendant longtemps. Oui, sans doute, oui. Je crois que je ne le connais pas, ce monsieur. C'est normal, il annule tous ses spectacles. Il ne passera pas en Normandie, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Arrête d'annuler. Juan Carlos, c'est Nathalie. Voici la question qui va vous emmener à la Cour des Loges. Ce magnifique hôtel 4 étoiles à Lyon. L'hôtel qui mêle style Renaissance italienne et art contemporain. Deux nuits magnifiques. Une table au restaurant d'Anthony Bonnet qui vous attendra au cœur des Traboules lyonnaises. Magnifique quartier et très bel hôtel. La question concerne Brigitte Bardot et la biographie qui vient de sortir publiée par Marie-Dominique Lelièvre. Un livre qui s'appelle Brigitte Bardot plein à la vue. Un très bon livre, d'ailleurs, que j'ai lu. et on apprend, moi je ne savais pas, que Brigitte Bardot souffre d'un problème physique pendant toute son enfance. Lequel ? Alors, on le sait autour de la table. Méfiez-vous. Ça va aller vite si vous ne me répondez pas, Nathalie et Juan Carlos. Ça concerne son visage. Ça concerne son visage ? Oui, c'est bien d'aller par élimination. Elle est allergique au poil de chat ? Non. C'est un bec de lièvre ? Un bec de lièvre. La bouche la plus célèbre de France. Un bec de lièvre. Elle a mis les animaux mais pas à ce point-là. Un bec de lièvre de mon jus de bardot. Il est bon en impro. Elle a une divergence dans les yeux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle a un oeil qui part sur le côté. Non, c'est pas ça. Vous la dites pas qu'elle louche maintenant ? Et pourquoi pas un strabisme aussi ? C'est pas ça. Elle n'avait pas de narines ? Non. Bon bah allez-y Caroline. Bah non mais moi je croyais elle avait un dixième de vue à un de ses deux yeux. C'est-à-dire qu'elle était ? Elle était myope ou presbyte ou... Aveugle. Aveugle de l'oeil gauche. Presque. Aveugle de l'oeil gauche. Il n'y a qu'un oeil qui fonctionnait sur les deux. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de loucher. Ah non. Pardon. Pourquoi elle était à droite alors ? Ça n'est pas un strabisme du tout. C'est un oeil aveugle. Voilà. C'est la bonne réponse qui vient de Caroline Diamant. Désolée. Bravo. Mais comment elle a été opérée petite ? Elle a quoi ? Alors je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait après. C'est intéressant quand même. En tout cas effectivement elle avait cet oeil gauche qui ne fonctionnait pas. Voilà. C'est une dérévélation du livre. Et Laurent ? Quand on est aveugle d'un oeil on est guidé par un chihuahua ? Comment ça se passe ? Mais non parce que ça ne se voit pas et ses parents ne s'en sont pas rendus compte tout de suite évidemment qu'elle était aveugle de l'oeil gauche. C'est assez incroyable d'ailleurs. Et Dieu créa la femme mais pas tout à fait. Non mais c'est quand même fou. Ça a évidemment marqué sa façon d'être, sa façon de marcher, sa façon de réagir. Ah bah oui parce que c'est très dur de ne pas pouvoir loucher. Et son amitié pour Le Pen. Ça c'est autre chose. Moi je l'aime beaucoup Brigitte Bardot. Vous voulez que je vous dise ? Alors après évidemment ses idées et tout ça c'est autre chose mais je trouve que ça fait partie de notre patrimoine national, culturel. Vous savez que pendant le tournage du Mépris de Godard il a trouvé tellement laide il n'arrêtait pas de dire à Coutard son chef opérateur qu'est-ce qu'elle est moche, qu'est-ce qu'elle est moche. Il trouvait qu'elle avait laissé un tombant donc c'est pour ça qu'il a eu l'idée de la mettre à plat sur le ventre parce qu'il a trouvé très très laide Godard. Marie-Dominique Lolièvre raconte dans son livre je ne sais pas si c'est vrai elle sera aussi sur mon plateau d'ailleurs samedi soir dans On n'est pas couché. Elle raconte que Brigitte Bardot avant d'épouser Vadim ça Pierre peut-être vous allez pouvoir me dire si c'est vrai ou pas mais ce livre raconte ça Vadim lui faisait faire des trucs quand même on va dire sexuels assez lestes et assez osés voire pornographiques et qu'il y a des photos qui sont dans un coffre que Marie-Dominique Lolièvre aurait même retrouvées mais qu'elle n'a pas voulu voir alors est-ce que c'est vrai ou pas mais des photos qui auraient traumatisé et marqué Brigitte Bardot parce qu'enfant on lui a fait faire comme on faisait faire aux jeunes comédiennes à l'époque et aux jeunes mannequins des petites choses on va dire un peu Olé Olé mais attendez Olé Olé pour l'époque c'est enlever son soutien-gorge pour une photo voire pornographique je vois pas les photos porno de Bardot c'est pas son genre du tout la blague qui courait dans tout Paris c'est ce que raconte le livre en tout cas la blague qui courait dans tout Paris une fois qu'elle a quitté Vadim pour Jean-Louis Trintignant pendant le film je savais pas qu'on pouvait faire l'amour à deux exactement je connais cette blague aussi ah bah voilà mais je crois pas que ce soit tellement la bande de Vadim il y avait je sais pas Christian Marquand tous ces gens là c'était pas c'était des rigolos mais c'était pas du partouzard du tout c'est ce que le livre raconte pourquoi tu le croisais là elle a quitté Vadim pour Jean-Louis Trintignant pendant le tournage du film Dieu créa la femme et là tout Paris racontait elle est surprise c'est parce que elle a dit je savais pas qu'on pouvait faire l'amour à deux elle est passée d'un playboy un peu rigolo comme ça à un type qui était un apprenti comédien très séminariste genre tu vois le bouquin est super intéressant tellement traumatisée qu'elle a choisi de finir sa vie entourée de phoques il parle de Mijanou aussi en tout cas ça vous a pas permis de gagner Nathalie à Juan Carlos les yeux vous avez trouvé les yeux c'est vrai mais elle ne louche pas ça se saurait quand même si Brigitte Bardot louchait vous comprenez loucher c'est pas ça loucher c'est les deux yeux qui se concentrent vers le nez pas du tout non ça peut loucher non pas du tout oui mais c'est ni l'un ni l'autre pas du tout les deux s'appellent loucher et le terme modical c'est strabine convergent pour ceux qui vont vers le nez et divergent quand ça va comme ça d'un côté et de l'autre les deux s'appellent loucher oui pour ça qu'elle est allée chez le petit chien d'ailleurs on vous embrasse je voudrais vous parler du SMIC qui va augmenter ça c'est une des bonnes nouvelles pour ceux qui sont SMIC commençons encore au nom de coeur le SMIC va augmenter il a d'ailleurs augmenté déjà ça y est c'est fait vous savez vous alors alors justement je voudrais savoir si vous connaissez le montant du SMIC est-ce que c'est pas 1492 ? 1492 ? non 484 on parle du SMIC mensuel on est bien d'accord 1492 euros non alors 1392 euros allez je vous l'accorde 1390 enfin je vous l'accorde vous l'avez déjà le SMIC 1398 euros brut le SMIC mensuel bonne réponse de Caroline qui est encore dans la réalité de la vie ça fait partie quand même des je trouve que c'est important de le savoir des conseils pour aimer 2012 c'est le parisien qui a fait ça en début de semaine ça m'a amusé cette page 12 conseils pour aimer 2012 vous les avez lus ? oui je les ai lus alors il y a par exemple le SMIC augmente c'est mieux que rien bon pourquoi pas 2012 euros ça aurait été mieux la méthode Coué ça marche il faut sourire continuer de sourire aux autres et ce sourire dans la glace ça libère voilà il paraît que ça va nous aider à faire mieux passer l'année il faut reprendre le sport Pierre tiens voilà ça il paraît que vraiment c'est si 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 je vous jure ne pas rater les JO le Tour de France ni la Coupe d'Europe cette année quand même non mais ils disent un truc qui est vrai c'est vrai que c'est agréable que cette année on puisse regarder les JO sans décalage horaire oui à Londres le Tour de France la Coupe d'Europe de football aussi quand même cette année bon ça je m'en fous mais les JO j'aime bien le retour des ponts du calendrier ça c'est un truc qui va être agréable le 1er 8 mai tombe des mardis on va avoir des super ponts et pourquoi pas faire un bébé ? parce que c'est faut trouver une gonzesse faut rajeunir de 20 ans je sais pas moi je parle pour moi non t'as pas besoin de rajeunir justement toi pour faire un bébé pourquoi ne pas faire un bébé ? en 2010 le taux de fécondité en France est d'environ 2,01 par femme preuve que la crise n'a pas d'impact sur les projets familiaux les français continuent à faire des enfants donc pourquoi pas continuer en cette année de la folie pourquoi pas aller en Grèce aussi non mais c'est de la folie ah vous allez faire ça vous de sa mère ? vous allez faire un bébé en 2012 ? bah je peux pas le dire à la radio je l'ai pas annoncé à la principale intéressée mais ouais ouais je vais faire ça tu vas annuler au dernier moment je sais pas je me suis ah 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 d'assaut et elle aura pas le temps d'accoucher la fin du monde c'est en décembre ah ça vous fait flipper ça vous parle le 21 décembre pas du tout alors je suis flippé de tout Dieu sait de tout mais ça pas du tout et alors vraiment la dernière chose que je ferai c'est me faire un abri anti-atomique comme j'ai vu au journal télévisé parce que si à la fin du monde j'espère bien être dans les premiers à crever surtout Pierre il flippe pour la fin du monde il faut en profiter d'ici décembre hein Pierre oh non même pas je me fais je construis mon abri c'est fin décembre à quelle période ? 21 décembre 21 décembre il faut faire les cadeaux très tard cette année alors ah bah oui oui c'est pas la peine de dépenser bêtement c'est un peu con faites vos cadeaux entre le 22 et le 24 si on est encore vivant mais rien avant le 21 attendez de voir c'est dépensé pour rien allez voter aussi évidemment en 2012 ça fait partie des choses ça va donner le moral à quoi ça sert si c'est la fin du monde 6 mois après c'est vrai il n'y a pas de mal le mec qui va être élu quand même surtout le mec qui vient de naître parce que vous faites des enfants cette année ah oui le mec qui va naître l'année de la fin du monde la biographie va être courte mais c'est pas la fin du monde partout voilà non tout dans un petit village du sud de la France voilà c'est ce qui est bien c'est partiellement la fin du monde c'est local ces trucs là oui c'est local la fin du monde ça touche les fins du mondistes seulement tous les restes ne sont pas non mais elle a déjà été annoncée au moins 180 non bien sûr mais si mais plein de fois mais oui comment il s'appelait le couturier qui avait dit la fin du monde il a dit que la station Myre allait tomber sur Paris mais il a donné une date ou pas ? c'était il y a au moins oui c'était le 31 décembre 1999 je pars pas souvent en week-end c'est pour ça qu'il m'a pas fini ma robe moi Europe 1 on va se gêner attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur qui est notre invité ce soir jusqu'à 18h à vous de tenter de l'identifier mes camarades Pierre Bénichoux Caroline Diamant Titoff Yann Mouak Sarnot de Samer et Stevie vont vous poser des tas de questions bonsoir invité bonsoir la voix la voix est ma foi pas mal déformée attention dans un premier temps faites des réponses courtes oui et non peuvent suffire car il faut tenter de les piéger quelques minutes tout de même est-ce que vous êtes agréable à regarder ? est-ce que vous avez été un petit garçon ? est-ce que vous êtes un homme ? ah oui d'accord est-ce que vous êtes Willy ? vous êtes grand monsieur ? un peu plus haut que la moyenne nationale est-ce que vous êtes français d'origine ? moi né en France vous êtes musclé ? non mais non pas spécialement Stevie c'est pas un rendez-vous on dirait du dating un rendez-vous de dating j'ai pas demandé s'il était BM on dirait les débuts d'internet tu sais où les mecs chatés il était BM êtes-vous BM ça veut dire quoi ? bien monté ça va c'est pas mais attends mais ça se trouve t'as le président de la république ça vous regarde pas dit monsieur oh j'allais dire son nom dites donc tellement ça vous a troublé est-ce que vous croyez en la fin du monde le 21 décembre 2012 ? non est-ce que vous croyez en dieu ? non plus est-ce que vous avez un métier sérieux ? oui quelquefois il est sérieux quand on le fait mais il peut ne pas l'être non plus ça dépend est-ce que vous êtes sur le point d'arrêter ce métier ? on ne sait pas c'est agréable à qui vous pensez Pierre ? à Guy Baudot à Guy Baudot je ne suis pas sur le point d'arrêter le métier non vous portez plus souvent un jean et un sweatshirt ou plutôt le costume ? je ne lâche pas l'affaire ah ouais c'est plutôt jean et pas sweatshirt et pas de soutien pardon c'est un garçon on vous dit un premier indice qui va vous aider peut-être en tout cas à poser d'autres questions on commence toujours par des indices difficiles mais vous évidemment vous l'avez compris cet indice invité bien sûr vous avez des origines russes ? voilà et je ne sais pas le senteur vous êtes ou Nouriev ou Georges Marchais mais des origines russes bravo Caroline c'était ça l'indice ne me dis pas qu'il a trouvé non il y a de moi que ce n'a pas trouvé sur un bout de papier il me proposait Vladimir Federovski mais ce n'est pas lui dans ce qui donne sorti un livre sur As-Poutine qui cartonne un écrivain qui a du succès peut être invité ici mais ça n'est pas ça qu'est-ce qu'il me fait d'honneur ? oui mon père est russe Sacha Guitry il n'était pas russe Sacha Guitry non mais son père il n'était pas russe il n'était pas russe ça aurait pu être Anurmanov est-ce que d'ailleurs puisque vous avez des origines russes j'imagine que votre nom a une consonance russe ? du tout du tout ah d'accord non mais c'est vrai d'accord vous voulez un deuxième indice ? allez ça vous plaît bien cet indice invité ? ouais donc vous n'êtes pas BM mais vous êtes Renault oui oui alors mais c'est pas un indice facile évidemment oui non c'est pas simple mais c'est quand même un indice vous avez été en prison ? non 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 du tout est-ce que ça a un rapport avec l'indice ? est-ce que l'indice a un rapport avec le film ? oui plutôt Katmandou ou plutôt l'ombre ? plutôt l'ombre pardon ? Caroline Diamoy a une idée allez-y Caroline elle n'est pas bonne je crois que j'avais trouvé allez-y je pensais que vous étiez David McNeil non plus non mais attendez Chagall il était bien d'origine russe bien sûr bravo vous avez joué dans Marche à l'ombre ? est-ce que vous avez joué dans Marche à l'ombre demandez Anne Moax ? absolument absolument alors il y a deux solutions et c'était un petit rôle un tout petit rôle je vais changer mon papier vous n'êtes pas gérant l'ombre parce que si vous étiez partis sur Michel Blanc et Gérard Lanvin c'était un fond sur Gérard Lanvin pour être honnête et peut-être une autre petite musique avec Jean allez cette musique a aidé et Caroline Diamant et Anne Moax non moi c'est Marche à l'ombre c'est Marche à l'ombre c'est Marche à l'ombre à vous aussi ? oui oui bravo il a sous petit rôle effectivement parce qu'effectivement l'un et l'autre ont déjà inscrit votre nom sur un bout de papier Caroline et Yann bravo j'aimerais que vous soyez rejoints par une troisième personne autour de la table vous allez Titov notez-le aussi c'est vrai et peut-être cet indice va vous confirmer l'indice 4 on est à la fois très heureux et très émus et aussi assez triste aussi parce que parce qu'on rentre les mains vite malgré tout et je crois que les joueurs auraient mérité de vous ramener ce trophée de vous ramener cette coupe du monde en tout cas ils ont fait tout ce qu'il fallait pour arriver pour toucher le Graal et on aurait aimé partager avec vous ce soir cette récompense magnifique mais je crois que dans le coeur des français c'est chose faite voilà merci en tout cas merci à beaucoup à votre présence on est plus dans vos passions invitées que dans votre métier vous avez reconnu qui parlait le rugby Lièvre-Mont voilà Marc Lièvre-Mont après la coupe du monde de rugby Titov propose Tcheky Kario non vous n'êtes pas Tcheky Kario alors Danjine Turc vous proposez Stevie allez-y Patrick Sébastien c'est bien Stevie continuez non mais attendez Casimir et Patrick Sébastien il a progressé non mais le rugby écoutez franchement vous n'êtes que deux Yann et Caroline ils m'en font un trois Pierre Bénichoux quand même ça vous vient pas j'ai fait un court métrage avec lui vous avez fait un court métrage la première journée de tournage de toute ma vie c'était avec lui alors très bien je suis très ému normalement cet indice là devrait définitivement vous aider je crois pas alors ça normalement ça devrait définitivement mettre tout le monde sur la voie parce que c'est un c'est un film dans lequel il joue aux côtés d'Olivier Ruiz bravo qui sort Arnaud Samer mais j'ai pas le nom j'ai pas les noms j'ai l'affiche en tête mais j'ai pas le nom attention ça va venir alors attention est-ce qu'il a fait partie du splendide ? est-ce qu'il a fait partie du splendide ? non attendez vous ne dites rien pour l'instant si vous le marquez sur un bout de papier vous n'avez pas grillé les autres qu'on trouvait avant vous enfin quand même quand même là vous allez tout de suite avoir confirmation avec le 6 Arnaud Samer n'a jamais trouvé l'invité mystère alors on va lui laisser allez-y Arnaud êtes-vous Gérard Junio ? il est pas rue Gérard Junio il est quoi ? il est pas rue vous êtes un salaud je veux plus jamais vous voir de ma vie alors tous les autres François Vermeon ouais François Vermeon est notre invité d'honneur pour une double actualité d'abord un film qui sort aujourd'hui un film réalisé par Martin Van Hort avec Gérard Junio et Olivia Ruiz Un jour mon père viendra c'est aujourd'hui dans les salles de cinéma et puis on parlera aussi évidemment théâtre avec la pièce Cadri qui se joue au théâtre Edouard VII actuellement avec d'ailleurs le partenariat de notre station Europe 1 bienvenue François Berléand vous avez entendu toutes les bêtises de mes camarades bravo il a fait fort rien de moi que je dois dire je le connais puisqu'on a fait un film ensemble et il y a un rapport avec Marche à l'ombre c'est que dans Marche à l'ombre il était déjà pas rasé vous n'avez pas la barbe et là encore vous redevenez comme en 1984 c'est ça il est incroyable parce que j'étais le voir très ému je lui dis François pourquoi vous avez accepté de jouer dans mon court-métrage parce que j'accepte toujours de jouer dans tous les court-métrages c'est vrai ça ? oui oui tu trouves ça bien ? enfin c'était vrai c'est un peu moi maintenant parce que j'ai beaucoup plus de travail et enfin quoi que je bossais pas mal alors qu'il avait déjà beaucoup de films importants il m'a dit qu'il acceptait toujours les premiers films des premiers éditeurs et vous alors la piste ça a été Caroline Diamant puisque vous avez été la première aussi bah ça a été les origines russes la fille qui manque moi je l'avais trouvée il y a longtemps oh le gros dans une autre émission là où j'ai été là où j'ai été là où je me suis dit ça peut pas être berléans quand on dit votre amour du rugby sans l'amour du football on a été deux fois des matchs de foot c'est vrai que c'est le rugby que je préfère les coeurs de l'armée rouge pour la Russie origine de votre papa le rugby Marc Lièvre-Mont le générique numéro 3 le transporteur c'est la musique du générique du transporteur ah vous n'allez pas jusqu'à la fin du film Berléans c'est pas bien c'est pas bien marche à l'ombre je me souviens pas de vous moi dans marche à l'ombre je vois un flic vous êtes un malade il y avait un trafic de montres il y a un moment chopé les trafiquants de montres et comment il était habillé dans la scène avec un bouson c'est même lui t'inquiétant quoi il y a de moi que c'est inquiétant très inquiétant il sait tout il a une mémoire absolument hallucinante il est hyper nésicassé comme ça alors l'indice Olivia Ruiz évidemment j'avoue que c'est ça qui m'a mis sur la piste bah oui c'est vrai que Gérard Gignot est aussi à l'affiche des choristes et d'un jour mon père viendra c'est vrai c'est un peu compliqué voilà vous vous retrouvez tous les deux autour d'Olivia Ruiz sur l'affiche qui est en robe de mariée alors expliquez-moi un peu le pitch de ce film de Martin Valente alors mais Olivia Ruiz donc Chloé dans le film et va se marier avec un tennisman et elle a honte de son père qui est Gérard Gignot enfin le père qui l'a élevé donc ce père est alcoolique cuisinier et donc elle décide de s'inventer un père de substitution et donc elle va faire passer un casting à des acteurs donc il y en a un qui va être choisi mais entre temps il se trouve que moi ma femme meurt je suis un lord anglais bizarrement français mais lord quand même et j'apprends que j'ai une fille et cette fille est Chloé et donc je décide d'aller à sa recherche là je crois Gérard Gignot et puis on décide d'aller à la rencontre de Chloé et en fin de compte je vais prendre la place du comédien et je vais jouer le rôle du père sans qu'elle le sait vous êtes le vrai père génétique en fait voilà en fin de compte je suis le vrai père génétique pour le mariage un jour mon père viendra vous êtes un habitué je crois du réalisateur Martin Valente qui est même un ami je crois tout à fait absolument ça fait le troisième film qu'on fait ensemble et c'est quelqu'un qui est absolument délicieux charmant et qui vous fait jouer des rôles différents voilà absolument c'est vrai que je ne joue jamais de rôle de méchant avec lui je ne joue que des gentils pourquoi ? parce qu'il connait ma véritable nature et vous le trouvez gentil c'est étonnant qu'un réalisateur dise non moi je ne veux pas de rôle méchant avec Berléron je lui fais faire des choses gentilles parce qu'il vous connait mieux que les autres oui absolument et puis du coup il a écrit pour moi les deux derniers films le premier film c'était assez drôle parce qu'il se trouve qu'il m'avait dit j'écris ce rôle pour vous en pensant à vous et puis quand on m'a envoyé le scénario enfin quand j'avais le scénario du casting et j'avais pour mon rôle une vingtaine de noms c'est agréable voilà donc c'était assez drôle parce que voilà je vais dire bon vous avez vraiment pensé à moi ah oui oui vraiment c'est vous ce qui est bien c'est qu'il ne se propose pas de courts métrages c'est de courts métrages mais vous vous interprétez souvent des méchants non ? par exemple dans Harry Potter vous avez plus la tête de Voldemort que d'Harry c'est bien ce qu'on dit je ne joue pas dans Harry Potter non mais je sais je le sais vous ne jouez pas dans Harry Potter non mais attendez le mec a cru que vous étiez quasiment non mais spontanément on vous proposerait plus le rôle de Voldemort le méchant que d'Harry Potter le gentil il veut dire si on parle bien français si qu'on serait dans Harry Potter vous seriez plutôt Voldemort que l'autre c'est ça que tu veux dire c'est ce que j'ai dit et t'es BM ou pas alors ? arrêtez au connerie sauf que justement je prépare une surprise là dessus et je pense être plus proche de Harry Potter je cherchais les films précédents de Martin Valente avec lequel vous avez déjà tourné c'est Les Amateurs et Fragiles les deux films précédents c'est une comédie là on est bien clair c'est une comédie drôle en plus parce que des fois il y a des comédies j'ai lu des très bonnes critiques ce matin puisque la presse le mercredi évidemment sort les papiers et les critiques sur les films il y a pas mal de films qui sortent aujourd'hui il y a un peu un bouteillage dans les salles de cinéma donc c'est bien qu'on en parle parce qu'il y a plutôt des critiques qui sont positives sur Un jour mon père viendra qui n'a peut-être pas eu l'exposition je dirais nécessaire à la sortie non ? l'exposition elle est très forte Gaumont décide de mettre le paquet en province et moins sur Paris donc je sais pas parce qu'il y a le film avec Roche Dizem il y a le film avec Guillaume Canet évidemment enfin il y avait quand même Gérard Jugnot et Olivia au JT de 20h c'est vrai je ne les ai pas vus sûrement non mais je trouve que l'affichage tout ça vous êtes un peu moins présent que les autres films l'affichage est très fort en province mais moins fort à Paris enfin on fait les bus on vous voit avec le nounours dans les bras sur l'affiche moi je reçois des lettres de cette jeune fille enfin j'ai cacheté des lettres quand elle avait 7-8 ans donc je n'imagine pas qu'elle a vieilli je suis un peu bébête sur les bords et donc j'arrive avec un nounours que je pense que la petite c'est la première fois en tout cas qu'on va voir Olivia Ruiz dans un rôle aussi important très bonne idée au cinéma alors elle est comment Olivia Ruiz vous la connaissiez avant ? je la connaissais comme chanteuse évidemment mais je l'ai rencontrée sur le film et je dois dire que c'était une rencontre assez forte parce qu'elle est très très drôle et puis surtout elle a un tempérament assez explosif et c'était marrant avec le metteur en scène on lui disait non mais faisons un petit peu moins parce que elle a un parcours incroyable parce qu'elle est quand même on l'a connue à la Starac candidate éliminée assez rapidement et elle est devenue évidemment bien plus vedette dans la chanson que d'autres de cette catégorie de télé-réalité et aujourd'hui en plus voilà elle marche au cinéma un jour mon père viendra courir voir Olivia Ruiz entouré de deux papas joué par Gérard Juniot et François Berléans c'est dans les salles de cinéma à partir d'aujourd'hui et dans un instant on parle théâtre puisque Berléans est avec nous jusqu'à 18h François Berléans est notre invité d'honneur pour une double actualité un jour mon père viendra le film qui sort aujourd'hui avec Gérard Juniot et Olivia Ruiz un film réalisé par Martin Valente mais il est aussi à l'affiche au théâtre Édouard VII d'un guiterie justement vous parliez de guiterie vous n'avez pas l'air d'accord il n'est pas russe il avait enlevé Sacha pour aller en Russie où il jouait c'était une star c'était une star de théâtre énorme Lucien Guitry et il avait fait une tournée qui était très très longue en Russie il avait enlevé son fils effectivement Sacha Guitry c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a appelé Sacha parce qu'il avait non pas des origines russe mais il était très très je croyais que Sacha Guitry était né en Russie non Sacha parce que de la tournée de son père il était avec une femme là-bas et que l'enfant était né non c'était pas ça je crois que Sacha Guitry est né à Moscou il est né à Saint-Pétersbourg en conservation derrière la vitre excusez-moi mais s'il a été à Saint-Pétersbourg ou Moscou je veux bien avoir tort mais j'ai plutôt raison ah bah bien sûr Pierre t'as complètement raison et bah bravo bravo Pierre Ménichoux ah bah pour une fois alors là vraiment chapeau pour une fois vous êtes l'enfant c'est vrai Yann Moix alors et Berléans alors vous connaissez mal votre Guitry j'ai un petit doute sur la naissance mais il est mort à Paris Kadri en tout cas on est vraiment tous de mauvaise foi dans cette émission c'est absolument hallucinant il est mort à Paris il était marié avec Nana Marconi il avait dit quand je mourrais Nana Marconi qui était lesbienne vous êtes celle qui me fermera les yeux et qui ouvrira mes tiroirs très joli Kadri une pièce de Guitry mise en scène par Bernard Murat avec Pascal Arbillaud Florence Pernel et François Vincentelli je dis toujours mal son nom Vincentelli il y a aussi Michael Rosen Yves Lemoyne et Julie Faram comme ça j'ai cité tout le monde mais le on va dire le quatuor important puisque ça s'appelle Kadri c'est Berléans Arbillaud Pernel Vincentelli bon une histoire de coquifiage comme souvent chez Guitry on peut dire ça c'est toujours un peu le mari la femme l'amant c'est le point de départ à chaque fois des pièces de Sacha Guitry c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert des femmes il a été marié cinq fois mais il a été cocu cinq fois aussi ça a été dur pour lui donc il a beaucoup écrit par rapport à ça mais ce que j'aime bien dans cette pièce là c'est que c'est certainement la moins misogyne de toutes les pièces de Guitry et puis c'est surtout l'occasion d'avoir vraiment un quatuor c'est-à-dire que normalement lui il s'écrivait toujours des très très beaux rôles où il était un peu seul et là en l'occurrence c'est un peu l'inverse on est un vrai quatuor c'est plus Coral Arbillaud Pernel Berléant et Vincent Telly que vous aimez beaucoup je crois c'est un très beau garçon non non pas particulièrement j'aime autant François Berléant mais il trouve que j'ai plaisir si le coeur t'en dit vas-y moi c'était une passade mets-toi là justement vous le connaissez bien vous Berléant Benichou non on se connait très peu mais on a beaucoup d'amis quand même beaucoup de circuits comme ça parce qu'il attendait avec Vincent beaucoup et puis on s'est vu au match de foot et tout alors comme on se connait par beaucoup d'amis communs quand on se vend on ne sait pas quoi se dire oui c'est ça il est encore temps de présenter CV vous saviez ce que disait Guitry à chaque 31 décembre il disait un an de plus un an de moins ah oui c'est joli aussi et par rapport à Cadry il y a un truc qui est très drôle c'est que dans Cadry j'ai compris pourquoi ce truc était génial un jour c'est qu'en fait c'est effectivement un vaudeville dans lequel tout le monde dit la vérité mais chacun des personnages pense que l'autre ment en fait tout le monde dit tout le temps la vérité et c'est ça qui est génial j'avais un indice musical supplémentaire c'était Alain Bachoum vous allez le comprendre pour la petite entreprise et voilà puisqu'on évoquait Vincent Lindon et évidemment Pierre Jolivet est quelqu'un qui vous a beaucoup porté chance aussi ah bah oui oui on a fait 8 films ensemble 8 ? ouais 8 films avant avant qu'il ne travaillait avec Vincent et puis bon en plus j'ai eu un César du second rôle avec lui donc voilà il était génial dans la petite entreprise il faisait un agent d'assurance marron on a chaque fois maintenant que je veux voir mon assureur pour lui demander un truc et qu'il me dit pour avoir confiance un jour il me dit putain qu'est-ce qu'il est en train de me faire c'est un rôle fantastique de quel rôle on vous parle le plus Berléan quand dans la rue les gens vous abordent est-ce qu'ils vous abordent d'abord dans la rue les gens les gens qui font ont peur c'est-à-dire ? ben c'est un peu j'ai joué pas mal de méchants notamment dans les choristes donc souvent il y avait des enfants terrifiés qui venaient demander un autographe et puis quelques fois il y avait des parents qui disaient si tu travailles mal à l'école tu iras dans la pension de monsieur donc c'est assez on a beaucoup parlé des choristes on a beaucoup parlé de mon idole de ma petite entreprise et d'une série que j'avais faite pour Canary qui s'appelait Le Bureau j'allais en parler c'est merveilleux Arnaud Samer vous essayez de vous rattraper de Samer depuis qu'il est arrivé j'ai ça en tête parce que je suis un grand fan de cette série et la version anglaise avec Ricky Gervais qui s'appelle pas The Office et je vous avoue que quand j'ai appris qu'il y avait une adaptation française j'ai eu très peur parce que passer derrière Ricky Gervais c'est quand même et vous le faites admirablement bien et c'est voilà c'était pas gagné d'avance parce que la version d'ailleurs pourquoi vous faites pas extra aussi sa série sur les figurants que vous pourriez aussi adapter en français parce que c'est génial oui mais ça c'est pas moi qui décide mais c'est extra alors comme nous tous ici François Berlien vous êtes quelqu'un qui parle qui parle qui parle parfois trop nous aussi oui voilà je sais bien ah non non je parle pas de nos relations à nous non 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 je me doute bien le dernier truc voilà c'est ça alors j'imagine qu'on vous parle que de ça là maintenant comment c'est sorti cette histoire sur Eva Jolie vos déclarations qu'elle devrait pas être candidate à l'Elysée là vous avez fait plaisir énormément plaisir à Pierre Bénichoux autant vous dire non mais j'étais non le problème c'est que j'étais très très fatigué parce que voilà et à un moment donné les mots manquent vous savez quand vous arrivez et puis tout d'un coup vous parlez vous parlez moi je voulais qu'on parle de Bayrou parce que c'était le propos au départ et puis en fin de compte on parle d'Eva Jolie du problème qu'il y a avec la chronique de Besson donc on pose une première question avec Besson après on pose la réponse d'Eva Jolie après la réponse de Besson je pense que moi ça se termine là mais non et vous qu'est-ce que vous pensez de l'accent d'Eva Jolie elle a un accent et puis bon après je plaisante parce que justement mon père était russe ma grand-mère était russe qui avait un accent à couper au couteau mon grand-père maternel était belge donc les accents je connais donc je pensais qu'en ayant dit ça voilà je pouvais faire du mort parce que je fais pas mal du bon au second degré ou même au troisième bon pas toujours très fin bon je veux bien le croire et donc malheureusement voilà je dérape mais pas vraiment parce que c'est pas un dérapage je dis qu'elle a un accent et puis que je trouve que c'est bizarre qu'elle ait un accent alors qu'elle se présente à la présidence de la République bon c'est pas plus grave que ça c'est parce que je pensais encore une fois que le fait d'avoir dit que ma grand-mère avait un accent terrible ça coupait court à tout alors qu'on me traite de facho etc parce que ça a évidemment été repris c'est sorti du contexte par contre le mot qui ne me venait pas c'était la double nationalité je sais pas pourquoi ça ne m'est pas venu et je dis je comprends pas qu'une candidate à la présidence de la République garde la double nationalité ne choisit pas l'une ou l'autre ça m'est pas venu et donc c'est vrai que tout à coup ça devient c'est vrai que quand on lit le compte-rendu qu'on fait les deux parce que aussi c'est eux qui ont mis les journaux non 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 le blog des deux Marshall et Massin ils parlent de dérapage c'est eux qui écrivent ça dérapage moi j'ai pas dérapé après tout tout le monde le pense tout est dérapage aujourd'hui la moindre petite phrase c'est un dérapage mais comme elle a 150 par jour c'est pas très grand mais quand on fait de l'humour voilà mieux vaut pas en faire finalement on devrait tous fermer notre gueule mais avec internet aujourd'hui on dirait plus rien du tout toute la journée ce qui m'a choqué c'est que notre Coréen national je vois pas où était le racisme là-dedans sur placé j'en vais sans placer où était la gaffe la bêtise le dérapage dans notre Coréen national où est-ce que le mot Coréen est une insulte c'était absurde non mais c'est absurde il vient de Corée je crois qu'il faut faire très attention à ces choses-là moi je suis le premier à dire un mâle fou de tous les trucs et je dis toujours c'est un mec qui a pas fait son service et se prend français de toute façon avec sa gueule c'est plutôt les îles que la France je n'arrête pas de dire ça croyons-moi aussi qu'il est dans les origines on me pardonne personne ne me pardonne mais ça n'est pas grave ce que je trouve c'est que je suis un des seuls qui a été choqué par la chronique de Besson parce que je trouve que si on ne prend pas la peine d'abord il faut le dire en une phrase si on fait tout un truc de dire ah je ne la trouve en plus c'est l'unité d'accent allemand je trouve comme même l'accent allemand je trouve que c'est trop facile ça veut dire qu'il n'y a pas de français qui ont des accents il y a des français qui ont des accents il y a des français qui ont des accents il ne faut pas être français de souche pour pouvoir une fois qu'on a la nationalité française on a le droit de se présenter aux élections et je pense que madame Léva Joly a le droit de se présenter aux élections la seule chance c'est qu'on a le droit de ne pas voter pour elle cadrie à les rires en tout cas du texte de Guitry et des comédiens qui jouent à Édouard c'est une pièce qui cartonne François Berléand avec Pascal Arbiot entre autres et puis le film qui sort aujourd'hui réalisé par Martin Valente aux côtés de Berléand Gérard Junio et la petite Olivia Ruiz le film s'appelle Un jour mon père viendra merci François Berléand d'avoir été notre invité d'honneur à demain 15h30 sur Europe 1 à vous Nicolas Poincaré bonsoir